Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 18 mars 2024, nous sommes au lendemain de la victoire des parisiens à Montpellier sur le score de 6 à 2, ce sera le premier thème du soir et ensuite vu qu'on n'a pas fait de podcast depuis la semaine dernière, on va revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions avec ce nouveau PSG Barça qui nous attend dans 3 semaines pile, enfin 3 semaines et 2 jours exactement. On est pour l'instant 3, normalement on sera 4 en cours de route parce qu'Omar est censé nous rejoindre et tout, il m'a dit qu'il passerait, il m'a dit je sais pas quand, je peux pas te dire l'heure mais j'essaye de passer je te promets, voilà, bon donc c'est pas la peine de me demander quand est-ce qu'Omar il arrive, je ne sais pas plus que vous mais il a dit qu'il viendrait peut-être, enfin probablement normalement. En tout cas, Daryl et Blaise sont là, bonsoir Daryl. Salut Thilo, salut tout le monde. Voilà, oui, on me dit live Twitch de Luis Enrique jeudi soir, tout à fait, Luis Enrique relance son compte Twitch jeudi 20h, par contre ça sera en espagnol, il faut vous accrocher, j'espère que vous êtes bien au courant, visiblement il y aura 2 thèmes, il va présenter un projet qu'il a avec sa famille et 2ème thème ce sera les questions comme ça à la volée et tout, donc il faudra voir, j'avoue que je ne suis pas sûr de regarder en direct, mais en général on aura à peu près tout, enfin on verra. Et Blaise est là aussi pour ce soir, bonsoir Blaise. Bonsoir Thilo, bonsoir à tous. Voilà, alors, oula, il y a eu plein de subbeurs dis donc, vous êtes généreux ce soir. Merci à RBBH2, oui c'est bien ça, à JulienT82, à Jeep49, à DAS92, alors DAS92 c'est Daryl, donc pendant qu'ils participent ils sommes aussi au passage. Merci à Mirai Lorenzo, à Jean-Luc Musique, mais il y a trop de monde, à Mamia Houhou, à Saint-Just 1793, à Arnaud Ben, à Dromuka le BG et à Fungis. Voilà, merci, un immense merci à tous, c'est aussi pour ça qu'on prend un peu de temps pour vous remercier. On me dit merci pour tout ce que je fais, mais attendez, c'est aussi un immense plaisir de vous retrouver tous les lundis ou des fois en semaine et tout. Donc ça me rend effectivement un peu de temps, c'est en tout cas un plaisir très partagé, sachez-le. C'est un des meilleurs moments de ma semaine globalement sur le site et tout ça. Quand je me tape ma troisième conférence de presse de la semaine, je dois vous l'avouer, je préfère le podcast. Une de temps en temps c'est bien, mais le podcast c'est toujours un moment très agréable. Plus malade, toujours un petit peu si vous tendez l'oreille, mais ça va mieux en tout cas. Le petit va mieux, je vous rassure, lui il est en pleine forme, le papa est un peu moins en forme, mais on fait avec en tout cas. On va attaquer quand même tout de suite sur le Montpellier Paris Saint-Germain d'hier soir. Donc le PSG se déplaçait au stade de la Mosson Mondiale 98, de son nom complet, pour ceux qui l'ignorent, dont moi qui avais découvert ça au moment de la création du site, que le stade de Montpellier a le nom de la Coupe du Monde 98 dans le titre. Les buteurs sont Vitinha à la 14ème minute, Mbappé à la 22ème, Nordin 30ème, TJ Savanier à la 45ème plus 2, Mbappé 50ème, Lee Kang-in 52ème, toujours Kylian Mbappé 63ème, et enfin Nuno Mendes 89ème. Alors je ne vous ai pas donné les passes décisives comme d'habitude, parce que la Ligue, depuis deux journées de championnat, ne nous donne plus le détail, passes décisives validées ou pas, mais en théorie on aura peut-être Mbappé sur la première, probablement Colomani sur la deuxième, probablement aussi Vitinha, quoi que non, pas Vitinha justement, Barcola sur le 3ème but parisien, Colomani sera probablement crédité sur le 4ème de Lee, Vitinha sera crédité sur le 5ème forcément, et enfin Vitinha aussi sur le 6ème. On me dit, dans les perfs individuels, est-ce qu'on va parler de l'arbitre ? Non, parce qu'on ne parle pas souvent de l'arbitre, mais c'est vrai que Florent Bata, digne fils de... c'était quoi son père ? c'était Marc Bata si je ne me trompe pas, qui était lui aussi arbitre, pour ceux qui ont connu, ne nous aimait pas beaucoup, mais en fait hier je pense qu'il a un peu été dépassé par les événements, donc bon, c'est comme ça. Franchement, sur le match d'hier, je ne suis pas sûr que l'arbitrage vaille un débat de fond, on a beaucoup de choses à débattre. Fabricant de chaussures, il était plutôt fabricant de polémiques ou de carton jaune, l'ami Marc Bata, et il est toujours dans l'arbitrage, vous vous doutez bien que la grande famille de l'arbitrage n'allait pas laisser partir un tel talent. Donc, voilà, on nous dit, je veux parler des 13 de Barcola sur sa place d'hier, alors ça a encore un grand débat, les 13 de Barcola qui le gêneraient pour jouer, je le découvre. Il y a un mois et demi, il était en pleine forme, personne ne lui parlait de ses 13, maintenant ça a devenu un problème. Non, je ne suis pas sûr que la presse française gagne grand-chose avec ce genre de polémique. Toujours est-il que, je vais faire le pouls du match comme d'habitude, on est arrivé à Montpellier en ayant l'opportunité de faire une nouvelle belle opération au classement, parce qu'on l'avait loupé contre Reims, on avait de nouveau cette possibilité avec les matchs nuls de Brest contre Lille et de Monaco contre Lorient, parce que Monaco s'est fait reprendre à la 97ème ou 95ème par là. Le PSG n'a pas laissé passer l'occasion. 12 points d'avance, on a plié le championnat. Oui, le PSG a 12 points d'avance et il reste, si je ne me trompe pas, on va compter ensemble en direct, j'ai le calendrier sous les yeux, il me reste de mémoire 9 journées, ou 8 journées même. Alors il nous reste Marseille, Clermont, Lorient, Lyon, Le Havre, Nice, Toulouse, Metz, et c'est tout. Donc oui, c'est bien 8 journées qu'il nous reste. Bon, 12 points d'avance, 8 journées, sachant que le deuxième n'a même pas réussi à mettre 2 points de moyenne par match cette saison. 24 points en jeu, pardon, mais Brest en ayant je crois 47. Voilà. Donc il faudrait que Brest marque la moitié de ses points sur les 8 dernières journées, et que le PSG perd de tout. Bon, le PSG sera champion, on ne va pas faire semblant, mais il faudra voir quel goût aura ce titre de champion. Je ne sais pas si vous vous rappelez du titre de l'an dernier contre Clermont, où on mène 2-0, on arrive à perdre, fait gâcher, enfin un truc vraiment risible. On verra, on espérera que ça sera un peu mieux cette saison, mais je ne vois pas de cassure entre les supporters et l'équipe, donc il n'y a pas de raison d'avoir cette horrible fin de saison ratée qu'on a eu l'an dernier. Voilà, le titre de Galtier, de Pochettino, affreux. Je pense que celui de Pochettino avait été un peu mieux, un peu plus fêté, parce qu'il y avait eu la prolongation de Kylian qui avait fait un peu passer la chose. A l'époque, on était en 2022, le dernier match de 2022 contre Metz, les adieux de Di Maria, tout ça, ça avait été finalement une belle fête. Le reste, bon, l'an dernier, c'était vraiment, on était en train d'enterrer l'ère Galtier, puis il fallait qu'elle soit enterrée, donc c'était horrible. On va me dire qu'on va célébrer la Coupe de France. Qualifions-nous déjà contre Rennes, on verra ensuite la finale contre Lyon ou Valenciennes à Lille, pardon. On n'est pas encore là. Pour revenir sur le match d'hier, parce que c'était la grande affiche du week-end, selon la première vidéo, le premier mi-temps, finalement, assez équilibré, équilibré, pardon, le PSG qui ouvre le score, mais pas de, comment dirais-je, pas de renoncement de Montpellier 1, ils reviennent à 2-2, je ne vais pas dire de façon logique, mais il y a, le PSG, quand même, il ne s'est pas arrêté de jouer, mais il a laissé Montpellier revenir dans le match de façon assez improbable, parce que chaque contre, pratiquement arrivé jusque dans la surface parisienne, on a eu, avant le... Enfin, le PG prend 2 buts, mais on a quand même l'incursion de Nordin qui finit par buter sur Béraldo, on a le sauvetage de Danilo, où Kazri est tout seul au second poteau pour reprendre, alors je pense que sur cette action, le but aurait peut-être été refusé pour revenir sur la faute, sur Ogarthé un peu avant, mais ils ont quand même l'équivalent de 4 occasions franches en première mi-temps, ça fait beaucoup, parce qu'ils mettent un but sur pénalty, mais le pénalty est provoqué après une énorme occasion déjà, bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Ensuite, ça se voyait que Montpellier était sur un fil toute la première mi-temps, la deuxième mi-temps, le PG s'est concentré, ils ont arrêté de prendre des contres en étant à 2 contre 3, ou 2 contre 4, même à un moment, meilleure occupation du terrain, meilleure utilisation du ballon, ça a été une boucherie, voilà, il faut le dire comme c'était, la deuxième mi-temps c'était une boucherie, la fin de match, Montpellier, à un moment, peut-on se revenir de 5-2 à 5-3, ça aurait strictement rien changé, le pénalty accordé, refusé, c'est vrai que Montpellier gagne aux expected goals, et assez largement en plus, je crois qu'ils sont à plus de 2 ou quelque chose, et côté parisien on n'est même pas à 2, mais... Ouais ça aurait 2,5 je crois. Ouais c'est ça, ce qu'on me dit sur la live, j'avais vu d'autres chiffres, mais 2,48, 1,56 je crois, j'avais vu 2,38, 1,84, mais ils ont mal joué les coups, enfin, si le score avait été un peu serré, en fin de rencontre, le PG aurait joué beaucoup plus sérieusement, et ça aurait fini par une énorme raclée, qui a quand même eu lieu en fait, donc bon, on me dit, est-ce que c'est vraiment un match où on peut trouver des enseignements, peut-être dans les choix de Lucien Riquet, dans la capacité du PSG à marquer beaucoup de buts, il y a quand même des joueurs qui ont su prendre leur chance, qui ont marqué beaucoup de points, mais en tout cas, voilà, on me demande pourquoi il n'y a pas la VAR sur le premier pédo, il y a la, sur tous les pénaltys, tous les cartons rouges, tout ça sont revus par la VAR, alors des fois, l'arbitre VAR n'appelle pas l'arbitre principal, pour lui dire, viens voir les images, parce qu'il considère que, il n'y a pas eu, l'arbitre a eu raison, donc il lui dit, il n'y a pas besoin de venir revoir, et c'est seulement quand l'arbitre assistant lui dit, écoute, c'est pas aussi clair, voir tu t'es trompé, que là, alors quand il s'est trompé, des fois, il inverse sans même aller voir les images, et sinon il va voir les images, et de nouveau, c'est lui qui est tranche, après, il ne faut pas, l'arbitre VAR, dans l'oreille, montrer tout ça, mais le premier pénalty, concédé par le, enfin le seul d'ailleurs, au final, a bien été revu par la vidéo, avant d'être accordé, j'avoue que je ne comprends pas du tout, pourquoi il y a pénalty là-dessus, parce que Koulibaly, globalement, il a pu frapper et tout, mais bon, c'est comme ça, en tout cas, ça a été revu, voilà, et comme on dit sur live, il n'y a pas d'erreur manifeste, le VAR est censé corriger les erreurs manifestes, donc, pénalty, il n'y a pas accordé, accordé tout ça, Daryl, j'ai fait un peu du match, je ne vais pas beaucoup parler du match, je te laisse compléter, et voilà, on me dit, attends, juste une question arbitrage, c'est rare qu'un arbitre Aïvore ait confirmé son premier jugement, franchement, oui, par définition, puisque s'il est appelé, c'est que l'arbitre VAR considère qu'il y a peut-être, un truc qui est pas, enfin, qui est la décision contraire, en fait, donc c'est logique, il confirme rarement sa décision, voilà, il y a des fois, ça arrive aussi, mais bon, c'est déjà arrivé, mais logiquement, c'est pas le truc le plus courant, voilà, Daryl, Blaise, je vous laisse compléter ce coup du match, où j'ai parlé énormément, parce que je crève de soif, donc à vous maintenant, d'assurer le podcast, à bientôt. Ouais, du coup, je vais aller, comme souvent, dans ton sens, c'était, déjà, alors, pour parler du match, dans sa globalité, j'ai trouvé que c'était un match, plutôt sympathique à suivre, assez vivant, et agréable, Montpellier, a, vraiment, a cherché à jouer, alors, bon, bien mal, on a pris, vu le score final, mais, ils étaient en plus, dans un espèce, dans un espèce d'entre-deux, où, alors, ils n'ont pas décidé de jouer bas, mais, plutôt haut, mais avec un pressing, plutôt, ouais, assez, assez mal effectué, et désorganisé, j'ai trouvé, en tout cas, on n'a pas eu de difficulté, à le déjouer, donc, ça a donné un match, vraiment, très ouvert, avec, beaucoup d'occasion, d'un côté, comme de l'autre, alors, en première mi-temps, comme vous l'avez dit, on a beaucoup, beaucoup concédé, et beaucoup souffert, sur, sur les transitions, notamment, donc, il y a, par exemple, ce contre, qu'on se prend, un moment, à 4 contre 2, qu'on a eu vraiment du mal, à contre-presser, et à tuer, les contres, de Montpellier, dans l'œuf, alors, il y a eu des choix, assez intéressants, de Luis Enrique, mais, qui peuvent, quand même, je pense, expliquer, expliquer ça, notamment, donc, il y a, par exemple, Lucas Hernandez, là, qui, qui évolue plus haut, alors, par rapport, par rapport, à ce qu'on fait, d'habitude, où, c'est notre latéral droit, donc, Hakimi, généralement, qui évolue plus haut, et où le latéral gauche évolue plutôt dans un rôle de central gauche, de défense à 3, là, c'était inversé, donc, peut-être, pour, vous allez faire travailler aussi un peu Hakimi défensivement, on pense notamment à ce qui peut s'apparenter à une sanction, qu'il n'a pas joué en Coupe de France, et on se rappelle de Luis Enrique qui avait insisté sur le fait qu'il n'aimait pas les cadeaux, donc, c'était peut-être lié à ça, et donc, du coup, son pendant à gauche, Lucas Hernandez, était dans un rôle beaucoup plus offensif qu'à l'accoutumé, et Mbappé a aussi évolué sur le côté gauche, donc, on a eu, on a pas mal souffert en première mi-temps sur ce côté, avec Nordin, qui a vraiment mis au supplice Lucas en première mi-temps, alors, on marque deux buts assez rapidement, le deuxième arrive vers la vingtième, et je pense que la facilité, en fait, avec laquelle on s'est retrouvés devant au score, avec un match qui pouvait sembler un peu plié, nous a causé du relâchement, et donc, derrière, on a laissé Montpellier revenir, le premier but plutôt évitable, et un deuxième, je pense qu'on va éviter de parler de la prestation de Mbappé, mais c'est vrai que ce deuxième but, et ce penalty accordé est assez incompréhensible, mais malgré ça, malgré ce score frustrant de partout à la mi-temps, je pense qu'on, personnellement, en tout cas, j'ai pas vraiment douté du fait qu'on allait arracher la victoire, on sentait que, donc, vu à quel point Montpellier était ouvert, en deuxième mi-temps, on allait de nouveau avoir des occasions, et que si on corrigeait ce qui n'était pas allé, ça pouvait, le score pouvait monter très haut, et puis aussi l'injustice qui pouvait être ressentie par les joueurs par rapport à ce pénalty que Donnarumma a très longtemps, contre lequel Donnarumma s'est très longtemps opposé, je pense que cette injustice a aussi un peu énervé les joueurs, et ils sont ressortis en deuxième mi-temps, avec vraiment l'envie de faire mal à l'adversaire. Attends, tu as oublié le moment où Kylian Mbappé a convoqué M. Mata, une extraordinaire scène où M. Florent Mata est venu s'expliquer auprès de M. Kylian Mbappé, pourquoi là, monsieur, pourquoi ? On en parle sur le live, mais c'est vrai que c'était drôle. Certains étaient fous, je voyais, je ne sais pas ce qu'il va faire un tour sur Twitter pendant le match, j'ai eu une timeline qui n'est pas du tout rien des PSG, et certains étaient fous, genre, mais c'est quoi ça ? C'est la corruption ! Non, non, vous n'avez pas connu le même de tapis ? C'est le signe d'un arbitre qui a perdu son match. Oui, oui, complètement. Oui, oui, il était perdu. Déjà, il y a eu la première situation avec Béraldo, c'est les premières difficultés, et à partir de là, je pense qu'il a un peu perdu le fil. Ce penalty, je n'avais jamais vu ça, personnellement. Saïd Njimi veut apparemment qu'il aurait fallu accorder 3, 4, 5, 6 pénaltys à Montpellier. Pour nos plus jeunes auditeurs qui n'ont pas connu Saïd Njimi au sifflet, vous prenez le match de M. Bata hier, vous faites encore plus mauvais, et vous avez à peu près une prestation de Saïd Njimi. Il était catastrophique. Alors, son avis, merci, on va s'en passer. Franchement, lui, on me dit sur live Saïd le Nullard. Écoutez, je vous laisse l'appeler comme ça, si vous voulez, mais ce n'était pas un très, très bon arbitre, et quand je le vois donner des leçons, je suis là, genre, s'il te plaît, Saïd, tu es connu pour l'histoire des maillots à la fin de ta carrière. Fais-toi petit, maintenant, désormais. C'est exactement ce que j'allais dire de lui. Aucun autre souvenir. Ah bah, je crois que c'était lui qui nous avait volé sur un PSG Lorient, où on perd au parc. C'est-à-dire que Lorient, un historique au Parc des Princes, c'est le Barça, quoi. Il avait fait une prestation. Il me semble que c'est le PSG Lorient de 2001 ou 2002, où il y a un but qui est accordé, qui n'est pas rentré, avec Letizy qui dit un but d'un attaquant algérien. Pas Lorient, Guingamp, pardon. Un PSG Guingamp. Je crois que c'était lui l'arbitre ce soir-là, d'un but qui... Un attaquant algérien qui était passé par le Red Star, dont le nom m'échappe. Bon, peut-être dans le live, il y en a qui vont retrouver de quoi je parle, mais c'était à peu près à ce niveau-là, c'est l'idée de Jimmy Tasfawi. Non, pas Tasfawi. Un autre. Un PSG Guingamp qui finit sur 1-1. Bon, écoute, je vais le rechercher. Vas-y, continue, Darryl. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ouais. On va poursuivre. Alors oui, du coup, en deuxième mi-temps, les joueurs sont ressortis avec de meilleures intentions. Et il y a eu aussi un rééquilibrage tactique avec déjà la sortie de Lucas Hernandez qui avait été en grande difficulté lors de la première période. Et donc l'entrée de Nuno qui a joué du coup dans un rôle un peu plus conservateur au début. Donc Hakimi a repris son rôle plus offensif habituel. En attaque aussi, donc les positionnements de tout le monde ont été modifiés. Donc Mbappé est passé de la gauche à l'axe. Barcola du côté droit au côté gauche et Columani de l'axe au côté droit. Et donc, en deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, ça a été un match à sens unique. Un véritable festival de l'équipe avec Montpellier qui n'a plus vu le jour. Ils avaient eu 10 frappes en première mi-temps et en deuxième, je crois qu'ils en ont une ou deux. Donc, voilà. Là, on s'est baladé et ça a été un véritable festival avec des buts tous plus beaux les uns que les autres. Nuno aussi s'est joint à la fête en toute fin de match. Et donc, au final, c'est une prestation fort agréable avec un écart maintenant qui semble... L'écart semblait déjà assez définitif mais là, maintenant, on peut clairement affirmer que le championnat est plié. après trois matchs nuls consécutifs et juste avant la trêve aussi, c'était quand même important de remettre les points sur les lits et de nouveau de s'imposer le week-end parce qu'on était jusque-là performants depuis un certain temps en milieu de semaine avec des bonnes prestations en Ligue des Champions et en Coupe de France mais le week-end, ça se dégradait et là, voilà, on repart de l'avant juste avant la trêve et surtout le sprint final qui s'annonce très excitant avec des échéances très importantes qui vont pas tarder à arriver. Pardon, j'arrivais pas à relancer. Oui, très bien. Donc, je vous ai retrouvé le match, c'était pas NGMI, c'était Philippe Cald, autre arbitre pas très très glorieux du début des années 2000 et le buteur que je cherchais, c'était Hakim Sassi et pas Tasfaut. Tasfaut, grand joueur de Yagan mais c'était Hakim Sassi qui a eu une trajectoire assez particulière. Tu as raison de souligner la qualité des buts, on en a marqué 6, si je me trompe pas, c'est le record de la saison, 6 buts marqués, on en avait mis 7 l'an dernier contre Haïfa, là cette année on n'avait pas forcément mis beaucoup de gros gros scores, c'est le record. Je crois que j'ai vu, il me semble avoir vu ou entendu que c'était, ça faisait 2 ans ou quelque chose comme ça qu'on n'avait pas mis 6 buts à l'extérieur en Ligue. C'est possible. On en avait mis 9 à Revelle mais bon, sans vouloir être méchant, ce sont des amateurs. On en a mis 5 à Monaco cette saison, on avait mis 7-1 à Lille l'an dernier effectivement, en tout début de saison, mais c'est la première fois qu'on met 6 buts cette saison. Blaise, sur le match en général, parce qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que la première mi-temps a été vaguement disputée avec Monaco, on peut lier sur un fil et la deuxième on leur a roulé dessus. est-ce qu'il y a un point en particulier sur lequel tu veux revenir ou pas ? Oui, déjà je vais me joindre un peu au propos de Daryl, c'était un match plaisant, un match qui a été voulu ou ouvert je pense par les deux équipes dans un premier temps Paris en se disant que la supériorité ferait la différence et ça l'a fait sur la première partie de la première mi-temps et puis Montpellier qui s'est dit que peut-être dans le contexte actuel s'il y avait des points à prendre c'était peut-être le moment donc ça a donné un match qui était agréable à suivre et puis moi sur les en fait sur les semi-difficultés on va dire qui ont occasionné le retour de Montpellier dans le match c'était elles ont beaucoup été dues je pense aux expérimentations voulues par Luc Enrique dont Daryl a un petit peu parlé notamment sur le côté gauche qui était le côté qui a connu le plus de difficultés en plus avec le joueur Montpellier qui était le plus dangereux sur la première période et on a tout de suite vu que Hakimi jouait dans une position beaucoup plus reculée et conservatrice qu'habituellement et que dans les déplacements sans ballon on avait un Lucas Hernandez qui était totalement différent de ce qu'on a pu connaître même avec même avec le retour de Nuno c'est-à-dire très intérieur en laissant une zone une zone assez large pour pour Kylian qui puisse amener son défenseur et jouer des 1 contre 1 demandant le ballon s'insérant dans les circuits de passe donc on s'est dit que tout de suite que ce match servirait d'expérimentation mais contrairement à ce que je pense le staff avait voulu sans le ballon quand Montpellier arrivait à attaquer l'espace c'était indéfendable pour Lucas Hernandez dans un premier temps du fait du peut-être ça reste dans un match aussi bon de sa part et surtout qu'il a été replacé en seconde période du très peu de travail défensif effectué par Mbappé et surtout quand on compare avec de l'autre côté Barcola qui ne fait pas un grand match mais en première période qui fait des retours absolument dantesques pour suivre les attaques Montpellier et puis les limites visiblement de Lucas Hernandez lui-même qui en difficulté par son état de forme mais aussi parce qu'il avait un rôle nouveau à adopter ça a expliqué beaucoup des difficultés qu'on a pu connaître mais comme comme Daré l'a souligné en fait la supériorité parisienne elle était très visible notamment parce que moi aussi quand j'ai vu les XG j'étais un peu surpris parce que je trouvais qu'on avait après les buts sont extraordinaires mais surtout sur la première mi-temps on avait des occasions de qualité je trouve qu'on arrivait à se mettre dans des bonnes situations on a même juste avant la mi-temps on a l'occasion de reprendre tout de suite l'avantage avec d'abord la frappe contrée de Colomani sur le centre de Barcola et puis derrière Vitinha qui reprend 3-axial et pas assez de force donc j'étais étonné parce qu'on arrivait quand même à se procurer assez facilement des situations et puis après des occasions de qualité mais et puis en seconde période comme tu l'as dit les replacements naturels et puis et puis le sérieux pour accélérer avec la situation vécue sur le pénalty qui a dû donner envie à chacun de considérer ce match comme un match à jouer a fait la différence mais en tout cas tu te rappelles je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière quand on parlait un peu des perspectives pour la fin de saison j'étais un peu un peu déçu parce que sur les derniers matchs malgré que je comprenne le turnover je trouvais qu'on avait moins ce PSG de Louis-Henriquet et cette semaine parce que on n'a pas débriefé ce match-là mais entre Nice en Coupe de France et hier soir j'ai retrouvé vraiment le PSG de Louis-Henriquet avec de la qualité des défauts aussi on arrive on encaisse encore des buts mais j'ai vraiment j'ai vraiment retrouvé ça avec je pense vraiment une équipe qui monte en puissance et qui va continuer à proposer des choses de plus en plus intéressantes bah écoute c'est marrant c'est que sur la live il y a une personne qui se trouve qu'on a proposé enfin on a subi trop de transitions moi sur la première mi-temps on en a un peu parlé directement aujourd'hui sur le forum je suis un peu perplexe quand je vois l'équipe se retrouver sur des 2 contre 4 2 contre 3 je comprends qu'ils fassent des essais et c'est normal il a une telle avance il y a tellement de trucs mais ça me choque un peu comment même en faisant des tests tu peux te retrouver dans une situation pareille vraiment il y a des fois je te dis mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain comment ça se fait qu'il y a une action où Béraldo est excellent il arrive à excentrer je crois que c'est Nordin et tout mais la plupart du temps je suis un peu choqué quand même de voir la désorganisation côté parisien sur certaines actions j'étais vraiment un peu choqué on me dit pas de retour des milieux sur le live non c'est plutôt que les milieux ils tentaient de contre-presser mais ils étaient en retard après c'était pas organisé alors Montpellier s'est complètement cramé en première période ils ont joué largement au-dessus de leur niveau physique mais la désorganisation vraiment comment en trois pauvres passes Savanier arrivait à lancer des joueurs adverses j'étais un peu choqué quoi t'as bien vu que aussi bien sûr qu'il y a le sérieux parce que c'est vrai que on a parce que j'ai envie aussi forcément quand on parle il y a le match contre Nice qui peut être aussi pris en compte et en fait quand Nice revient un petit peu en fin de première période déjà je sais pas si ça a été assez souligné mais il faut quand même mettre en avant la grosse qualité individuelle de Boga sur le but niçois ce qui fait que il y a quand même il y avait avant ça il y avait très peu de choses qui étaient passées parce qu'il y avait ce sérieux il y avait cette compacité hier en fait contrairement aux 35 premières périodes de mercredi par exemple et ce qui a fait que dès les premières minutes on a vu même sur le côté droit Kazri qui a un contraint assez loin mais qui tente avec il a déjà fait il a une bonne frappe donc il frappe au-dessus mais il y avait déjà ces situations où ils arrivaient à amener Lucas à défendre sur des grands espaces et à être en difficulté avec en plus des milieux de terrain assez éloignés mais je pense que il y a quand même cette chose à penser que le match dans sa manière dont il a été préparé et aussi dans le profil des joueurs qui ont été alignés parce que ce n'est pas totalement l'équipe qui serait amenée à jouer les futurs grands matchs il y avait ce côté un peu aventureux de prendre des risques parce que c'est vrai que Ougarte on l'a souvent aimé quand il jaillissait dans les pieds mais là il était quand même parfois aux 30 mètres et éliminé par la suite donc je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui était juste de l'ordre du contexte que de la vraie la vraie manière de jouer et de lire en tous les cas les difficultés qu'on a pu rencontrer parce que moi pour moi et je sais que je sais qu'on débriefe le match d'hier mais j'en reparle j'ai peut-être vu les 35 meilleures premières périodes de la saison parisienne avec une il y avait tous les je pense tous les ingrédients qui font une équipe de très haut niveau avec les joueurs qu'on a donc je pense qu'il y a cette nécessité de travailler dessus d'arriver à le faire de plus en plus longtemps et avec de plus en plus de qualité il y a aussi cette gestion des temps faibles parce que malgré le fait qu'on est un gardien aussi exceptionnel que Didio et c'est pas Daryl qui me contredira il y a matière je pense à moins concédé mais tu l'as dit et on en parlera aussi avec le match de Danilo il y a quand même l'absence de Marquinhos qui avec les défauts qu'il a il est quand même autrement peut-être plus plus qualitatif que ce qu'on peut avoir il y a le contexte de la Ligue 1 et de la supériorité qu'on affiche et il y a toujours en tout cas le gros travail du staff pour espérer que ça puisse s'améliorer oui non non mais c'est juste tu vois hier enfin je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que les 35 premières minutes de PSG et Nice ont été tellement excellentes qu'on les a un peu oubliées depuis et je trouve que c'est plus parlant peut-être les 35 premières minutes de PSG et Nice que la deuxième mi-temps d'hier où tu joues contre une équipe enfin c'est pas être méchant avec eux que dire que Montpellier ça joue le maintien et pas mieux cette année parce que c'est terrible comme il y a enfin je sais pas si on a déjà joué en Ligue 1 cette saison une équipe aussi faiblarde au défensivement franchement hier c'est effroyable alors en plus le compte est blessé ils nous ont mis Bertho qui est un plot dans les buts peut-être pour ça qu'il prend 6 buts avec un 40 d'expected goal contre lui Philo avec tout tu sais très bien pourquoi je le dis mais avec tout le respect que j'ai pour la sélection des RDC il est derrière le titulaire qui joue en Ligue 2 c'est Empathy Exactement Lionel Empathy formé chez nous on critique pas mais bon s'il est remplaçant en sélection derrière un mec qui joue en Ligue 2 qui serait retrouvé un peu en Ligue 2 sur le tard en plus puisqu'il a 30 ans c'est un 94 Empathy c'est pas très bon signe pour lui et il est là parce qu'il est du coin enfin il est de Montpellier depuis toujours et voilà lui c'était du beurre leur défense ouais Montpellier hier j'ai vraiment du mal à considérer ça comme un match très sérieux mais justement quand je vois une équipe aussi faible arriver en 3 passes dans notre surface ça m'interpelle un petit peu et bon alors ça a été corrigé à la mi-temps et ça c'est très bien on voit que Lucien Riquet ça fait plusieurs matchs d'affilée qu'il est en mesure de vraiment influer sur le cours du match et ça c'est une excellente nouvelle parce que je considère pardon ça veut dire qu'il a la main sur son groupe ça veut dire qu'il a la main sur son équipe c'est bien et oui c'est une équipe faible qui joue à 300% contre nous mais c'est l'eau de tous les grands clubs ça si vous voulez que les clubs ils jouent à 100% il n'y a pas de soucis on peut jouer le maintien vous verrez les clubs ils jouent à 100% pas 300% mais ça fait partie du jeu c'est pour ça que tu as des titres à la fin c'est le match de l'année et tu fais avec ça n'a jamais été une excuse au final donc c'est à nous de rendre mauvais les adversaires bon je crois que Montpellier se rend mauvais tout seul mais ça c'est une autre question mais toujours est-il que ça m'a un peu fait tiquer et après on a bien corrigé disons qu'il y a d'autres matchs je ne suis pas sûr qu'il aura autant le temps pour corriger mais au moins il corrige ça je ne peux pas lui enlever Darry Loubles sur un peu ce qu'on a pu voir sur le match d'hier dans les trucs qui vous ont choqué tiens question plutôt et je veux bien votre avis aussi sur le live parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent je n'ai pas le temps de tout reprendre mais je vous lis quel a été le joueur qui a pris la place de Dembele dans le 11 de départ par rapport à ce que vous avez pu voir par rapport à ce qu'on a proposé en début de match et tout ça Darryl ton avis alors qui a pris sa place disons que en termes de rôle de positionnement sur le terrain du coup vu qu'on avait inversé un peu entre le latéral gauche et le latéral droit enfin les rôles du latéral gauche et du latéral droit ça s'est un peu répercuté en haut donc théoriquement c'était plutôt Mbappé qui s'est plutôt recentré qui était très disponible mais bon ils ont des jeux très différents donc il n'y a pas vraiment de joueur qui a pris le rôle de Dembele mais si on devait désigner un meneur ou quelqu'un qui a joué un peu le rôle de dépositaire du jeu je pense que sur ce match c'est plutôt Vitignia d'accord c'est marrant sur le live j'ai eu que des lits pratiquement c'est ce que je venais de dire moi c'est ce que je venais de dire il a eu pour moi il a vraiment eu le même registre pas dans sa virtuosité parce que Dembele il est unique mais dans sa capacité à être un point d'appui et uniquement un point d'appui pour faire avancer le jeu et en ça moi je trouve qu'il a été excellent en fait parce que même s'il a une belle technique en mouvement il n'est pas si fou que ça je pense que c'est un joueur qui n'est pas très rapide il peut être surprenant sur les 2-3 premiers mètres mais il n'est pas assez puissant pour accompagner sa première prise d'appui mais par contre arrêté il est très déstabilisant et il a cette capacité comme Dembele à ouvrir le jeu avec son coup d'oeil et surtout avec il a une première touche sur sa première mi-temps je faisais un petit peu un focus quand j'ai pu revoir le match il est exceptionnel sur sa première touche uniquement après ce qu'il fait avec le ballon c'est aussi bien mais toutes les touches j'en ai un peu parlé pendant le live du match sur le forum aussi où je en fait je notais que j'ai l'impression et Vitinha il matérialise ça aussi parce que lui il a une vraie continuité dans la saison mais qu'à l'instar de ce que Guardiola a beaucoup fait avec ses joueurs surtout dans ses premières années il y a eu beaucoup d'exemples parlants mais il y a un vrai travail sur le positionnement pour recevoir le ballon parce que il y a eu un joueur qui est un peu plus en difficulté par exemple qui est Ugarte qui réussit tous ses contrôles il est assez propre mais en fait la première touche eux c'est dans le sens du jeu et c'est toujours dans le sens du jeu pour s'offrir du temps et des situations de passe et Lee en ça il a eu la justesse de Dembélé et en fait quand j'ai vu ça avec puisqu'il apporte moins cette virtuosité que Dembélé ça me fait penser et ça me fait repenser toutes les déclarations d'admiration de Luis Enrique pour Ousmane Dembélé et en fait on comprend pourquoi il tient ce joueur en aussi haute estime parce qu'il est d'une fiabilité il arrive toujours à se mettre en bonne situation il a les deux pieds donc lui ça lui ouvre encore plus de situations et d'espaces pour contrôler mais Lee là sur son côté droit et même un peu libre pour se déplacer c'était vraiment un remplacement de qualité d'un joueur qui est extrêmement fort d'accord et bah j'avoue que en fait hier en voyant la groupe je me suis dit bah c'est évident c'est Barcola parce que Barcola je joue quand même pas souvent à droite mais en fait le positionnement de Hernandez aussi haut à gauche j'ai du mal à croire que ça soit un truc qui a été voulu longtemps en avant enfin on le sait depuis le début de la saison que Lucas Hernandez n'est pas un joueur très rapide qu'il est en souffrance tout ça et lui faire faire des grandes courses alors qu'on sort d'une série de match où il a beaucoup joué j'ai du mal à croire que c'était l'idée en fait ça colle pas du tout avec la gestion que Luis Enrique a de lui où il tente plutôt de le préserver de lui éviter justement de tirer trop sur la corde parce que c'est quand même un mec qui a eu beaucoup de blessures assez graves dans sa carrière voilà et j'avoue que je n'arrive pas à trop comprendre est-ce que Dembélé n'était pas censé jouer à droite et Barcola à gauche pratiquement comme un en piston parce qu'en fait globalement quand on regarde une composition du PSG de Luis Enrique il faut deux joueurs dans les couloirs si comme il s'appelle si Dembélé était prévu pour être à droite ou un autre est-ce que c'était pas justement Barcola qui était prévu à gauche il n'a pas voulu répondre à la question évidemment après la presse a eu raison de demander mais l'idée de base on me dit de base c'était Barcola Dembélé Colomani je je sais pas les dix enfin il y a que Luis Enrique qui connait la compo il la donne aux joueurs autour de 16h et à ce moment là Dembélé était déjà forfait donc même les joueurs ne savaient pas ce qu'il avait dans la tête et comme Luis Enrique n'est pas trop du genre à parler avec les journalistes comme vous avez pu le constater voilà on me dit dans la presse c'était ça je suis d'accord mais entre la presse et la tête de Luis Enrique il y a souvent beaucoup d'écart beaucoup de haine aussi sur son côté Luis Enrique donc ça n'a rien d'évident mais c'est vrai que je me suis vraiment demandé à quel point l'absence de Dembélé avait changé vraiment les joueurs sur les côtés et tout ça je pense que ouais Blaise je me demande vas-y Blaise ou alors je vais y aller brièvement ok moi je pense que ça peut par rapport à Dembélé je ne sais pas du tout où est-ce qu'il aurait joué je pense qu'il aurait joué mais je doute que je ne suis pas sûr qu'il aurait été aligné à gauche mais moi cette animation là du coup je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite travailler aussi par rapport du coup au retour de Nuno parce que là donc il l'a surtout utilisé dans un rôle un peu plus conservateur et alors bon c'est aussi un peu paradoxal parce que quand il est rentré justement il a repris ce rôle conservateur mais je me demande si justement il n'essaye pas un peu de voir des manières d'équilibrer l'équipe autrement avec du coup le latéral gauche qui serait plus offensif dans le but éventuellement en fait de mettre Nuno dans ce rôle-là parce que par exemple là quand on pense au fait que Hakimi sera absent contre le Barça au match allé il y aura la nécessité de trouver une solution et on a vu que lors du dernier match que Warren Zahir Emery a joué à droite il a été plutôt en difficulté défensivement et bon Zahir je pense que pour ce match-là ce n'est pas vraiment une option donc je ne sais pas s'il n'est pas en train d'essayer de mettre en place une animation indépendamment des joueurs en fait des joueurs qui occuperaient les différents postes s'il n'est pas en train de tester différentes options et en fait de voir quoi ressemblerait l'équipe de manière globale avec cette inversion ce qu'on dit sur Alive c'est joliment résumé c'est qu'il inverse sa base de construction c'est à dire qu'il voulait y avoir les trois défenseurs et l'arrière droit qui est un mec très offensif c'est le contraire il a les trois défenseurs fixés et c'est l'arrière gauche qui peut se balader beaucoup devant et effectivement avec l'absence de Hakimi ça correspond peut-être à un premier et ça serait par exemple Marquinhos qui est censé revenir bientôt qui jouerait à la place de Hakimi ça fait partie des possibilités mais c'est vrai que comme Luis Enrique je ne sais pas si on se rend compte mais sur les deux matchs de la semaine a tenté des trucs tactiquement quand même assez compliqués il a fait jouer je revois le match contre Nice Lille il longe la ligne là il le fait jouer au coeur du jeu il y a même des moments non c'est pas ce match où là je vais jouer relayeur gauche il y a beaucoup de joueurs qui bougent les uns par rapport aux autres quand même Mbappé il ne joue pas du tout le même match contre Nice que contre qu'à Montpellier hier par exemple voilà Blaise pour finir sur ce que disait Daryl avec cette histoire tu penses toi aussi à la préparation de l'absence d'Hakimi ouais il y a de ça dans la de ce qu'on a vu mais je pense que oui c'est un grand c'est un grand malin et en fait le 11 à ligné hier au final il est il est indéchiffrable pour celui qui veut essayer de savoir ce qu'il avait prévu avec je pense le seul joueur qui nécessite qu'on se pose la question d'une absence de dernière minute c'est est-ce que Kylian Mbappé aurait joué ou pas et moi je pense que non mais effectivement en profitant de ça et vu que les joueurs n'avaient pas été mis au courant je pense qu'il y a la volonté de travailler entre guillemets indépendamment des titulaires qui seront alignés au match allé puisque Hakimi lui sera suspendu d'inverser les positions et l'animation et de se dire qu'on travaille comme ça que ce travail sera bénéfique à tous même ceux qui devraient jouer et qui ne jouent pas et parce que le staff avait envie d'observer des choses et au final il l'a fait personne ne se doute de ce qu'il avait en tête avant et puis le match est gagné donc il a gagné sur tous les plans je pense oui oui et puis on voit qu'il apprécie de tester des choses tactiquement de bouger les joueurs tout à l'heure j'ai critiqué un peu la première mi-temps par exemple mais dans ce qu'il disait depuis des enfin dans ce qu'il dit même depuis des semaines même des mois quand il dit ouais mon équipe elle sera meilleure avec le temps tout ça quand il promet des choses il a raison parce que je trouve que ça se voit en fait que ces joueurs commencent à les idées infusent de mieux en mieux quand même malgré tout les joueurs sont moins perdus quand ils sont basculés d'une position à l'autre même en cours de match les adaptations sont bonnes sont parlantes elles sont vite vite mises en pratique en fait il n'y a pas de temps d'adaptation des joueurs un truc tout bête à la mi-temps si je ne me trompe pas on change combien de joueurs de poste on remplace Nuno on change Colomani on change Barcola on change Mbappé c'est déjà pas mal on a changé 4 joueurs sur les 10 de champ et pourtant le PSG reprend très vite le match en main c'est à dire qu'on met le 4ème but donc on en a mis 2 sur les 10 premières minutes de la seconde mi-temps ce qui veut dire que les joueurs tout de suite ils se sont trouvés en fait ça signifie quand même que l'entraîneur fait des essais des tests on peut appeler ça comme on veut mais ça commence un peu à tourner à l'intérieur donc ça c'est bien c'est plutôt une très bonne chose après savoir ce que Louis Cendrique avait en tête exactement pour ce match faut pas oublier un truc très simple aussi c'est l'adversaire Montpellier ils étaient censés jouer en 5-3-2 ils se présentent au coup d'envoi 4-2-3-1 parce qu'ils ont enlevé un joueur en défense moi je pense à l'idée d'avoir Barcola et Dembele en hélié ou Barcola et Eli en hélié pour jouer contre un 5-3-2 ça me paraissait pas délirant par exemple après c'est Louis Cendrique je tente pas d'expliquer tout je tente pas de enfin je sais que je ne peux pas tout comprendre parce qu'il y a trop de données qui nous manquent des variables des choses qu'ils ont travaillé au quotidien qu'on ne voit pas mais la flexibilité tactique n'est pas un vin beau en tout cas oui Blaise non mais tu ne penses pas que parce que c'est vrai que oui en prenant en compte ce que lui a envie de travailler et aussi ce que l'adversaire va nous proposer il y a quand même des questions à se poser sur qui était censé en l'absence d'Osmann Dembele si Montpellier avait proposé le plan imaginé aurait pu amener du danger en passant par les côtés en fixant pour étirer au maximum leur défense mais je pense que justement tu l'as dit la seconde période avec quatre changements mais aussi des intentions différentes montrait que même s'il avait eu envie de travailler quelque chose avec sur 30 ou 45 minutes la marge ne l'inquiétait pas trop donc c'est vrai que oui il y a cette difficulté de lecture là mais je pense que vraiment dans ce qu'il avait envie de faire et notamment on l'a vu Mbappé Mbappé à gauche ça dure généralement plus tout un match donc je pense il y avait cette envie de faire quelque chose d'essayer et puis après si le 2-2 le nécessitait de remettre en route ce qui fonctionnerait assez facilement oui bah écoutez je pense que ça serait la conclusion un peu sur ce débat Louis-Sénriquet parce que ses choix sont quand même parfois dur à suivre sur le reste de la rencontre sur la qualité de jeu en seconde mi-temps elle est évidente on me dit passons au Barça attendez attendez prenez le temps on n'est pas pressé on n'est même pas une heure sur l'analyse collective sur les choses qu'on a pu voir des façons de jouer juste un mot c'est une stat qui est sortie aujourd'hui sur le fait que le PSG a beaucoup frappé de loin a beaucoup marqué de loin cette saison c'est Optac à sortir la stat comme quoi on a marqué 14 buts sur des frappes de loin alors qu'avant on tentait jamais l'extérieur de la surface pardon bah là hier donc il y a Mbappé bon lui c'est un habitué de la frappe de loin Vitinha marque depuis l'extérieur et Lee marque d'une très jolie frappe depuis l'extérieur de la surface également pour moi c'est pas non plus anodin parce que ça signifie que les non non Elton il vient pas sur PSG Barçao ce soir pas ce soir excusez moi voilà non non pour reprendre sur les frappes de loin ça signifie que l'entraîneur les pousse à ça en fait et c'est un truc l'été dernier je sais pas si vous vous rappelez pendant la tournée en Asie on avait des on avait les séances d'entraînement qui étaient filmées pour les locaux enfin c'était ouvert aux locaux s'ils payaient et non c'était filmé c'était diffusé et il y avait notamment des séances de frappe de loin où on voyait où on voyait un Vitinha par exemple montrer qu'il avait une belle frappe qu'il n'hésitait pas à tirer qu'il avait un bel équilibre une vraie qualité dans le pied tout ça et bah Lucien Riquet est arrivé il a été présenté dans le mode dans le issu du moule Barça donc si je caricature il rentre avec le ballon dans les buts et finalement on a jamais autant tiré de loin que depuis qu'on a un entraîneur prétendument du mode Barça voilà je sais pas si on a un jeu moins vertical je pense qu'on a un jeu qui les comme enfin ça dépend des actions en tout cas mais peut-être on dit on a des joueurs qui tirent avant on avait que Di Maria qui tirait de loin bah Vitinha l'an dernier était là il tirait pas de loin par exemple peut-être aussi que le fait que des joueurs au poids très lourd dans l'équipe Messi Neymar tout ça qui sont partis encourage certains à tirer plus de loin même parce que bah ils savent que quelque part ils ont le droit aussi en fait et c'est pas forcément une critique des autres parce que je me mets à la place pardon excusez-moi je vous ai tué les oreilles en plus je suis désolé c'est pas du tout une critique de Messi ou Neymar de se plaindre de ne pas leur donner le ballon alors que ce sont des gens qui sont tellement forts avec la balle que c'est plus logique de leur donner à eux plutôt que de tenter de loin et maintenant qu'ils sont plus là faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités et je trouve ça bien que des joueurs comme Vitinha le fassent que des joueurs comme Lee qui a une belle frappe de balle le fassent que Mbappé le fassent toujours mais lui c'est évident voilà et c'est il y a une question de caractère mais il y a aussi une question d'hierarchie dans l'équipe j'en avais parlé dans un podcast je disais l'équipe du PSG elle est ridiculement hiérarchisée où tu as les stars à qui on donne la balle et les autres qui courent pour leur donner la balle ça je suis bien content que cette espèce de hiérarchie ridicule ait disparu parce que c'était contre-productif penser je pense toujours d'ailleurs pour le collectif et bah cette façon de voir des joueurs qui frappent de loin c'est pour moi cette conséquence d'une équipe qui est moins hiérarchisée plus équilibrée dans les responsabilités alors attention ça ne veut pas dire qu'elle va aller beaucoup plus loin ou autre c'est pas pareil c'est voilà il y a le talent il y a les résultats il y a le collectif ce sont vraiment des éléments séparés les uns des autres alors de temps en temps ça se réunit pour donner une grande aventure un grand trophée tout ça mais peut-être que justement quand on parle un peu de libération des uns ou des autres on retrouve pas cette libération enfin j'aime pas le terme de libération j'ai plutôt envie de dire cette émancipation dans ces frappes de loin qui sont tentées et réussies et c'est aussi parce que il y a moins de talent devant je regrette quand devant toi c'est Léo Messi tu donnes la balle à Léo Messi et t'attends qu'il trouve la solution quand devant toi c'est Colomani et bah tu vas chercher l'appui pour tirer toi même après Messi est un joueur collectif il aurait probablement redonné la balle aussi mais ce que je veux dire c'est que bah tu as peut-être plus d'égalité entre les joueurs à l'exception d'un évidemment qui est très au-dessus du lot mais qui comme ça te permet de d'avoir des gens qui qui vont faire plus que ce qu'ils auraient fait dans une autre situation c'est aussi la preuve peut-être que certains joueurs grandissent au Paris Saint-Germain cette saison qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup beaucoup entendu les saisons précédentes après et ça c'est très juste sur le live on me dit il faut avoir la qualité pour frapper bien sûr mais comme je disais Vitignia il était déjà là l'an dernier on avait qui on a eu des joueurs dans le passé qui avaient une vraie qualité de frappe de balle et qui qui tiraient pas beaucoup l'an dernier voilà Vitignia tirait il cadrait jamais par exemple Parénès il a une qualité de frappe de balle qui est absolument incroyable il a dû mettre 2 buts en 4 saisons à Paris par exemple donc il n'y a pas que la qualité de la frappe de balle il y a aussi qu'est-ce que le mec qui prend le ballon va faire avec et je pense que ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé et en ce sens où Cédric a un vrai impact parce qu'il les a libérés psychologiquement en leur disant bah vas-y tente tente n'hésite pas frappe et on voit Vitignia cette saison il a quand même eu pardon il a quand même mis 6 buts en 24 matchs de Ligue 1 ça veut dire qu'il a mis 24 matchs que lui a joué on est à 26 journées 26 pardon on a joué 26 journées ça veut dire qu'il a quand même mis un but tous les 4 matchs l'an dernier il a mis je crois un but en 40 matchs je sais pas si on se rend compte depuis combien de temps on avait pas eu un milieu de terrain qui met un but tous les 4 matchs en Ligue 1 je pense que le dernier c'était match 8i ou peut-être une saison de Rabiot mais c'était vrai on parle de trucs il y a pratiquement 10 ans déjà quoi donc c'est très bien on espère que ça continue il serait temps que Fabien Ruiz se mette lui aussi à marquer des buts parce que lui il a largement le pied pour le faire mais c'est une très bonne chose en tout cas Gueye je crois avait marqué 3 ou 4 buts Gueye avait une vraie frappe de balle aussi à Lille il a mis des buts le mois d'août 2021 où nous étions l'équipe de Gueye et Herrera avant de devenir l'équipe de Lionel Messi malheureusement pour nous avait montré bah justement c'est peut-être à ce moment là on l'a pas interprété de la sorte et c'était peut-être un signe qu'on a pas su comprendre je dis bien peut-être on lui dit c'est sympa les buts mais faudra être fort au milieu de terrain ce serait bien évidemment mais un milieu de terrain qui met des buts c'est un milieu de terrain qui compte les buts c'est toujours ce qu'il y a de plus dur dans le football faut quand même pas l'oublier et Vitinha qui met 6 buts dans la saison c'est pas un chiffre à négliger vraiment sachant qu'il reste encore une dizaine de matchs à jouer bon c'est pas rien c'est vrai que Dimaria mais Dimaria joueur qualité supérieure je souhaite à Vitinha d'avoir la carrière de Dimaria je pense qu'il est déjà en retard mais c'est c'est très bien pour lui il peut faire un peu pareil quand même et c'est vrai qu'ils mettent des beaux buts oui voilà désolé pour ma digression sur les buts les frappes de loin et le changement d'hierarchie de l'équipe mais je pense que c'est quand même pas anodin comme ça est-ce que Lucho aurait réussi à faire marquer Verratti de loin peut-être à une époque cette année je suis pas sûr vu que ça s'est pas très très bien passé l'été dernier donc voilà est-ce que Vitinha peut rester de soutien à l'an prochain ça dépend que de lui il est sous contrat globalement la plupart des joueurs ont leur destin entre leurs pieds Vitinha comme les autres s'il est bon il pourra s'il n'est pas bon il pourra pas c'est pas plus compliqué que ça voilà Daryl Blaise sur l'analyse collective est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non personnellement c'est bon on va passer au perf individuel parce que je crois qu'on a déjà passé parlé pas mal du match il nous reste si on joue 15 matchs ça veut dire 2 finales on en joue déjà une ça sera pas mal voilà ça sera déjà bien les trophées tombent pas du ciel je vous le rappelle on a été gâté au Paris Saint-Germain depuis des années mais les trophées ne tombent pas du ciel Daryl Blaise non avant qu'on passe au perfil individuel je voudrais remercier Sibs77 Youfac One encore JulienT82 Yehuda79 OrelBJ75 TigrisMystic75 et Fengiz pour les subs pendant que nous étions en train de parler de ce formidable Montpellier PSG je pense qu'on va pas faire de points d'Onarumma ce jour non c'est bon non voilà non non on a déjà fait le point Bata le point Bata fera l'affaire parce que le point d'Onarumma ça peut se résumer au point Bata on me dit voile pudique sur les performances de Danilo et Colomoni écoutez nous sommes un podcast libre ah non nous sommes libres exactement on nous achètera en parlant bref vous avez compris on va en parler de Danilo on me dit à quand Louis-Henriquet est invité dans le podcast écoutez il vient quand il veut à la maison mais il faudra dire à Marty de sortir du bureau plutôt pour venir traduire en direct parce que c'est pas moi qui vais vous aider je vous le dis tout de suite ou à Arthur notre traducteur ou Fousia mais il est invité s'il veut je crois qu'il est pas très intéressé qu'il a une chaîne Twitch où il y a 30 fois plus d'audience voilà c'est tout mais avec grand plaisir il n'y a pas de soucis il parle anglais il parle anglais c'est sûr mais il est beaucoup plus intéressant en espagnol parce que quand il parle anglais vous voyez qu'il est limité par le vocabulaire comme tout le monde n'est pas Thomas Tourelle qui parlait un français extraordinaire avec même des petites blagues au milieu tellement il était fort dans la langue c'est pas le cas de Luis Enrique vaut mieux qu'il parle en espagnol c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde même si c'est moi ça m'arrange pas on est beaucoup à ne pas forcément le comprendre en espagnol mais il est beaucoup plus intéressant et je préfère qu'il soit intéressant que facile à traduire Blaise Naryl Blaise veut parler de Danilo j'ai l'impression oui non je sais pas oui oui j'avais du mal à débloquer le micro ouais c'est exactement ça parce que c'est vrai que ça a été un joueur et puis ça va nous rappeler aussi un débat qu'on avait eu où on discutait un peu de la meilleure paire et où Daryl et moi je vais te mettre dans le lot et Daryl tu vas tomber avec moi on avait quand même mis Danilo comme un partenaire relativement fiable mais c'est vrai que au final malgré les bons côtés qu'il peut apporter et souvent ce n'était pas le cas d'hier sa capacité à être un bon un bon binôme plus qu'un vrai leader de défense il est actuellement rattrapé par j'ai même pas forcément envie de dire que ses limites physiques parce que elles sont connues et il a réussi à faire des bons matchs avec même si dans ses courses dans sa raideur même sur certains mouvements on voit qu'actuellement il n'est pas du tout pas du tout dans un état de forme convenable mais mais il a il a quand même souvent souvent réussi à faire des matchs avec des bons matchs avec ses limites donc je ne vais pas parler uniquement des limites physiques mais aussi des limites sur le poste des défenseurs et ce que ça implique dans le Paris Saint-Germain de Louis-Henriquet et même plus globalement dans le football de 2024 on voit souvent c'est un petit détail que moi je note souvent parce qu'on a on a une manière d'engager qui est relativement simple avec un ballon pour le central droit qui lui cherche une transversale pour une déviation ou pour jouer le deuxième ballon et lui très souvent il a du mal à se mettre dans la position et ça c'est révélateur d'un joueur qui techniquement a des fragilités mais surtout un état de forme qui laisse à désirer ou en tout cas qui est à parfaire parce qu'il est toujours un peu en retard toujours au contact mais toujours un peu en retard et on l'a souvent vu avec même Marquinhos Marquinhos dans les moments où il était moins bon ou dans les dans les années 2000 avec des Zumanakamara ou ce type de défenseurs qui souvent au contact et en fait ils mettent beaucoup de buts contre leur camp parce qu'ils sont toujours en retard et ça c'est beaucoup signe d'un joueur qui en fait est très souvent à la limite et même quand au final il arrive à rattraper ses erreurs c'est pas toujours annonciateur de bonnes choses et on l'a vu là on a vu que malgré un retour assez récent de blessure c'est un joueur qui aujourd'hui a des vraies difficultés à s'exprimer dans un dans un collectif qui lui et tu l'as dit tout à l'heure trouve peut-être plus de certitude et le match le match là il est il est catastrophique parce que sur la sur déjà sur les premières situations on voit qu'il est quand même assez assez loin et que si Montpellier est un peu plus précis notamment sur les les débordements de Nordin on aurait été en vraie difficulté et puis et puis après sur ce centre où il est il est trop loin mais toujours un peu proche pour intervenir donc il le fait à raison ça entraîne une passe décisive et puis et puis après sur cette erreur c'est c'est déjà qu'elle est elle est dans dans les on va dire dans les attendus d'un défenseur central de vérifier de contrôler de de ne de ne faire une passe de cette dangerosité que si on est sûr de pouvoir la faire et surtout techniquement parce que le ballon il est il est seul mais le ballon il n'est pas non plus facile à jouer il prend une hauteur et comme je le disais tout à l'heure les limites physiques qu'on lui voit ont entraîné ce mauvais geste technique donc ça a été un un mauvais match un mauvais match surtout parce que la première mi-temps était très compliquée que les deux buts encaissés même si Béraldo aussi a fait des erreurs Lucas Hernandez en a fait beaucoup lui en tout cas est sur les deux buts mais mais c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui qui est à noter le le retour en forme qu'on espère peut-être de de Marquinhos il est il est peut-être plus urgent qu'on ne le pensait parce que on peut le on peut se douter que la défense centrale avec deux gauchers c'est une alternative et que et que Danilo face à un Barcelone dont on pourra parler tout à l'heure ça peut être compliqué sur deux matchs ouais on nous dit rappelez-vous quand on jouait avec Danilo et Skriniar j'avoue que la paire Danilo et Skriniar au parc contre Newcastle elle avait très bien fait le travail mais c'est vrai qu'elle n'a pas été toujours très convaincante et on me dit il revient quand Skriniar alors comme je l'ai écrit samedi je crois sur le site Skriniar il a rechaussé les crampons ça fait maintenant dix jours il fait des séances individuelles lui son objectif ce que j'en sais c'est de revenir dans le groupe durant la trêve internationale donc ça va aller vite après il ne sera pas prêt tout de suite il sort quand même il s'est blessé le 3 janvier contre Toulouse au Trophée des Champions il est absent donc depuis deux mois et demi il va lui falloir un peu de temps pour en venir il ne faut pas l'imaginer je pense en Ligue des Champions peut-être par exemple qu'il reviendra contre je ne sais pas Clermont ou Lorient dans le match entre les deux on me dit est-ce une bonne nouvelle le retour de Skriniar à chaque match que Dadino fait Skriniar me manque je n'ai pas honte de le dire donc vraiment après tu parles de Blaise du retour de Marquinhos tout ça moi je me demande si on ne va pas finir en central droit avec Lucas Hernandez comme on a pu le voir en Ligue des Champions ces derniers temps ou contre Nice par exemple ce genre de défense je partage aussi je ne sais pas si pour le moment ce sont des inquiétudes mais en tout cas les interrogations parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a trouvé de plus convaincant pour dépanner mais je pense que on sera tous unanimes pour dire que sur une saison bien évidemment que ce n'est pas une option mais avec les échéances et les hautes altitudes que l'on a envie d'atteindre ça risque peut-être d'être problématique avec en plus un Lucas Hernandez qui parfois prend des cartons et donc une charnière qui peut-être en plus ne serait pas celle qui durerait sur tous les matchs qui est important qui nous resterait à jouer Oui on verra on demande où ça en est Marquinhos Marquinhos est censé reprendre et revenir après la trêve internationale donc en théorie pour OEM PSG du 31 mars prochain donc dans deux semaines il a je ne sais pas depuis combien de temps il ne s'était pas entraîné enfin il s'était un peu entraîné avant le match contre la Real Sociedad mais donc c'était le match retour c'était le 5 mars donc il s'est un peu entraîné à ce moment là depuis il est au repos parce que tant d'Onda Chille à part du repos il n'y a pas grand chose d'autre à faire tout simplement ça fait un mois qu'il n'a pas joué le dernier match de Marquinhos c'était PSG Nantes le 17 février donc ça fait effectivement pile un mois ou 18 février bien vu voilà Daryl tu veux rajouter quelque chose sur le match de Danilo tu es aussi inquiet que Blaise qui est vraiment pas très très rassuré par notre grand portugais bah oui un petit peu là il faut quand même reconnaître que la séquence n'est pas bonne alors Blaise m'a inclus tout à l'heure dans sa chute et c'est vrai que je suis obligé d'avouer aussi que désolé Daryl pas de soucis non mais voilà j'étais aussi plutôt plutôt convaincu on va dire par Danilo il montrait une certaine solidité une régularité et une stabilité et là ça fait quelques matchs qu'on le sent en difficulté alors ça a commencé même avant sa blessure et ça s'est pas arrangé depuis son retour depuis son retour je sais pas s'il est à 100% actuellement mais là oui toutes les limites physiques du joueur qui étaient connues ressortent de manière claire même des points forts par exemple sur les duels aériens même sur ça on le trouve pris en défaut en ce moment donc oui c'est assez inquiétant donc avec en plus le fait que c'est le secteur de jeu où on est le plus démuni en ce moment forcément c'est pas très rassurant et donc c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça que Skriniar soit plus trop loin d'un retour même si je pense que pour la double confrontation contre le Barça ce sera trop tôt mais bon si d'aventure on allait plus loin récupérer des forces vives et puis permettre à tout le monde de tourner un peu parce que Danilo a quand même beaucoup enchaîné et je parle même pas de Béraldo lui je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a été sur le banc mais parce que j'ai l'impression de le voir enchaîner vraiment tous les matchs donc ce sera vraiment je te rassure c'est le cas pour vous donner une idée là tout à l'heure on va faire une parenthèse de temps de jeu Béraldo donc il est arrivé il a joué 15 matchs sur 16 Béraldo a pratiquement il a déjà plus joué que Carlos Soler que Asensio que Moukile que Mendes forcément que Navas que Tenas et là il est pas loin du temps de jeu sur la saison de Gonzalo Ramos déjà il a joué 1142 minutes Gonzalo Ramos a joué 1375 donc depuis qu'il est arrivé il a joué 80% des minutes possibles en Ligue 1 100% en Coupe de France ou 90% et 100% des minutes possibles en Ligue des Champions il joue tout le temps le pot du gamin enfin le pot je pense que c'est ce qu'il veut et la dernière fois qu'il a pas été titulaire c'était contre Nantes où il était rentré les 20 dernières minutes justement quand Marquinhos s'était blessé voilà donc tu n'as pas tort quand tu te dis j'ai l'impression de le voir tout le temps c'est le cas oui il joue tout le temps tu veux compléter son Danilo ? j'étais arrivé on tire aussi un peu sur la corde avec lui donc je pense que ça lui ferait du bien de souffler de souffler un petit peu et voilà j'espère qu'il va il va rebondir mais là oui la séquence actuelle est clairement inquiétante oui on me dit si Moscardo était apte il leur a autant je ne sais pas c'est pas le même poste tout ça mais en tout cas oui Béraldo fait partie des joueurs que le coach apprécie normalement Lucien Riquet apprécie aussi pas mal un joueur comme Danilo malgré tout il lui a donné beaucoup de temps de jeu il lui a donné des responsabilités il ne faut pas oublier que la première journée du championnat Danilo joue est titulaire alors que Marquinhos est sur le banc de touche ce n'est pas non plus un joueur sur lequel il ne compte pas je pense qu'il n'avait pas imaginé le faire jouer autant notamment en février où Danilo a beaucoup trop joué en février janvier février comme ça il a énormément joué bon après ce qui me gêne surtout dans Danilo les questions physiques tout ça c'est le nombre d'erreurs qu'il a fait d'erreurs directes là il en fait encore une Nantes il en fait deux ou trois je crois que c'est Reims s'il en fait une ou deux enfin au bout d'un moment c'est pas ça me gêne les erreurs directes je veux bien entendre qu'on me parle de fatigue mais là il a joué 180 minutes sur les trois dernières semaines bon la fable du Danilo joueur fiable je crois qu'il n'y a pas un défenseur qui a coûté plus de buts que lui cette saison donc c'est un peu gênant pour un joueur censé être fiable après le retour des blessés je vois sur la live on me dit ouais c'est dangereux de considérer Marquinhos et Skriniar comme des recrues ouais c'est pas des recrues mais aujourd'hui il fait de il fait trop d'erreurs pour être considéré comme un joueur sur lequel tu peux compter et il revient de blessure arrêtez il a été arrêté trois jours c'est pas une grosse blessure il a eu le temps de souffler un peu il a pas joué contre Monaco il a pas joué contre la Real Sociedad c'est un joueur pro il est censé avoir que 32 ans c'est pas non plus le bout du monde normalement à cet âge là on est censé pouvoir enchaîner donc c'est ça qui est un peu gênant oui il y a Kimi aussi qui a fait beaucoup d'erreurs individuelles c'est vrai mais il y a Kimi en général vu qu'elles sont un peu plus sur le côté elles sont un peu moins visibles mais bon voilà et oui Danilo Pereira si je me trompe pas il a 32 ans il me semble que c'est un joueur de peut-être pas 92 peut-être un poil plus vieux effectivement Danilo peut-être 33 maintenant mais bon en théorie il est censé pouvoir enchaîner ouais 31-32 ans parce qu'il est de septembre 91 voilà je suis pas encore zinzain voilà bon on verra ce que ça donne plus tard sur les autres joueurs de derrière bon Lucas Hernandez on l'a déjà évoqué en disant qu'il avait été catastrophique vous voulez parler de Nuno de bon Béraldo il y a rien à en dire je pense de Nuno de Hakimi où on passe au milieu de terrain Blaise Daryl où est Blaise non c'est après on peut avancer après ouais on va avancer un peu je peux noter que Nuno très positif beaucoup de gens toujours en progression et c'est toujours un plaisir et je pense que lui de la manière dont il a pris le supporter dans ses bras on était tous très très heureux de le voir marqué encore une fois ouais puis encore une fois ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué Nuno c'est bien c'était la juve non ? ouais c'est ça ouais c'est ça bah pareil entre en jeu quelle entrée contre la juve d'ailleurs on avait eu 60 minutes de Bernat en train d'agoniser qui arrivait à être lent contre une équipe italienne et on avait fait rentrer la foudre c'est l'épisode de la règle non Philo ? Galette est en train de demander à Verratti c'est quoi la règle il y a une ligne Verratti à deux doigts lui dire je sais pas je range mon paquet de club pour sortir mon téléphone je vais lui dire ça et l'autre qui se pointe en conférence de presse après évidemment qu'on connaissait la règle tu lui parles oh là là quelle époque on savait rigoler pendant qu'on voyait les buts défiler en Israël avec le Bakami qui était en train de donner tout ce qu'il pouvait pour en prendre le plus possible non vraiment c'était un grand moment sacré galette et oui oui Bernat il revient l'année prochaine Benfica ils vont pas le garder il a pas joué de la saison pratiquement mais après malheureusement pour lui il y a un gros problème de pubalgie tout ça je pense que Bernat il va repartir assez vite direction le Qatar ou l'Arabie Saoudite il va être bien là-bas il va faire 3 matchs dans le mois il pourra faire ce qu'il aime c'est à dire c'est à dire de la muscu et de prendre le soleil c'est exactement ça il va être bien là-bas on va lui trouver une petite place à Al-Ali ou Al-Sahd il va être bien là-bas ils ont j'ai découvert que le championnat Qatar ils ont commencé en même temps que nous la première journée c'était le 16 août et ben eux ils ont joué la 18ème journée ce week-end ils ont fait quoi les gars pendant 6 mois on en est à la 26ème et déjà il y a des tours de Coupe de France et tout ça mais je sais pas je comprends pas si vous avez un expert en championnat Qatari pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'ils font pendant des fois 2 semaines 3 semaines ça me dépasse totalement on peut effectivement reproposer Bernat au Bayern c'est dommage Tourelle sera plus là pour le récupérer mais je crois qu'il y a des mecs au Bayern qui n'en veulent pas c'est vrai que Bernat a de sacrés abdos il a le temps il joue jamais le pauvre ah il joue la ligue des champions le week-end mais les clubs Qatari ils sont tous éliminés donc je comprends pas ce qu'ils foutent bref on va revenir à Montpellier PSG parce que on a donc le petit mot sur Nuno ça fait plaisir de le voir revenir parmi les milieux de terrain vous l'avez évoqué Ougarté à part le fait qu'il a pas fait un bon match ou on passe à Vitignia Eli Daryl Blaise oui Daryl non je pense qu'on peut sauter le cas Ougarté je pense voilà tu veux parler duquel il n'y a rien de notable tu veux de bah allez allons-y pour Vitignia allez parlons de de l'extraordinaire Vitor Ferreira Junior ouais bah donc là il a été auteur d'un match tout simplement exceptionnel certainement sa meilleure prestation sous le maillot du PSG j'avais dit tout à l'heure que pour moi sur cette rencontre il avait vraiment joué un peu un rôle de dépositaire du jeu alors on connait déjà sa sa fiabilité avec Ballon qui démontre cette saison c'est un joueur auquel il est très difficile de prendre la balle dans les pieds on peut plutôt être serein quand il a le cœur dans les pieds on sait qu'il ne va pas de la perdre et ne va pas en faire n'importe quoi alors il a une tendance un peu qu'on lui reproche c'est son petit défaut à garder le ballon un peu trop longtemps quitte à se fermer des options de jeu vers l'avant les options de jeu progressives ce qui l'amène à jouer un peu trop en retrait ou sur le côté mais là ça n'a pas été du tout le cas sur ce match ça a été aussi aidé je pense par la tactique de Montpellier où le jeu était vraiment très ouvert et donc il y avait des espaces assez béants un peu partout et très clairement visibles et assez aisés à attaquer pour un joueur de sa qualité technique donc il a livré un récital alors il y a déjà son but qui arrive tôt qui débloque la partie et qui est sur un enchaînement vraiment d'exception qui montre toute la confiance du joueur en ce moment où là c'est avec Warren c'est clairement notre meilleur milieu cette saison et j'irais même jusqu'à dire que là sur la séquence actuelle sur les 2-3 derniers matchs c'est le nom numéro 1 qu'on cacherait au milieu donc il y a ce but mais il y a aussi sa disponibilité là par exemple le dernier but à la 80 je ne sais pas à quel moment c'est 90ème par là l'appel qu'il fait déjà sa course à ce moment-là du match alors qu'il y a 5-2 donc sa course pour ensuite servir un ballon parfait à Nuno c'était superbe il y a aussi bien évidemment la passe décisive qu'il donne à Mbappé donc c'était vraiment un match quasiment parfait pour lui quasiment parce que sans ballon notamment en première période on pouvait se douter qu'on aurait un peu ce genre de problème avec Lille et Vitinha au milieu mais bon défensivement forcément ça a été un petit peu compliqué ils ont surtout passé leur temps à courir derrière les milieux Montpellier mais bon voilà mise à part ça c'était voilà une performance vraiment magistrale avec beaucoup de caractère aussi on sent qu'il s'affirme qu'il prend de plus en plus confiance dans cette équipe qu'il assume certaines responsabilités donc l'évolution du joueur c'était très positive on trouvait déjà que c'était le joueur parmi ceux qui étaient déjà présents l'an dernier c'était celui dont le niveau avait augmenté le plus sensiblement et là il confirme à l'approche en plus des échéances clés de la saison que c'est un peu devenu un cadre de cette équipe un cadre de l'équipe je ne m'attendais pas à ça de ta part d'Ariel j'imaginais un terme moins fort mais oui non il fait une bonne saison ouais le terme c'est vrai me paraître un peu fort mais bon c'est une équipe où il n'y a pas non plus beaucoup de titulaires indiscutable et là je pense que les performances de Bonagabi qu'il enchaîne parce qu'il descend quand même rarement en dessous d'un certain niveau même si il y a quelques petites choses qu'on peut lui reprocher c'est pas un joueur qu'on voit couler j'ai pas le souvenir comme ça alors c'est peut-être arrivé mais là un show comme ça j'ai pas le souvenir de à 1000 ans comme les autres voilà oui voilà c'est ça mais de prestations cataclysmiques de lui seul j'en vois pas il est toujours au moins au niveau du collectif alors c'est pas il le portait pas forcément mais voilà je pense qu'aujourd'hui dans un effectif qui cherche un peu dans un effectif jeune où voilà on cherche un peu des leaders je ne le qualifierais pas de leaders clairement mais des joueurs qui qui s'affirment et qui qui sont tout simplement indiscutables lui lève très clairement la main et aujourd'hui voilà je 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 n'envisage pas un un gros match sans Vitignia sa place me paraît garantie au milieu de terrain bah tu as enfin tu as raison parce que Louis Sénrique voit comme toi je regardais les temps de jeu qui globalement vous pouvez vous référer au temps de jeu c'est ce qui vous en dit le plus sur ce que le coach pense des joueurs le troisième joueur le plus utilisé de l'effectif c'est Vitignia voilà euh il y a Kylian devant forcément Donnarumma ensuite il y a Vitignia qui a plus joué que Lucas Hernandez plus joué que Zaire Emery plus joué qu'Hakimi que Marquinhos que Dembele que Ougarte que plein de joueurs euh voilà après bon oui en Ligue 1 c'est devenu aujourd'hui un joueur qui est fiable en Europe faudra voir sur le match d'hier moi par exemple je n'en conclue rien comme j'ai dit Montpellier est d'un niveau tellement faible que il faut se garder de faire des conclusions mais les ce qu'on a parlé les déplacements qu'il fait sur les côtés s'il est en mesure de répéter ce genre de choses ça devient un joueur qui est quand même dans ce cas capable de faire beaucoup de choses capable de d'orienter capable de frapper s'il est capable d'occuper aussi bien les couloirs que l'axe ça devient vraiment un milieu de terrain assez complet malgré tout alors il ne sera jamais fort défensivement parce qu'il n'a pas le gabarit parce qu'il n'a pas ça en lui non plus c'est pas qu'il n'est pas appliqué c'est juste que c'est pas possible il doit faire 65 kilos tout mouillé il fait des très bons matchs défensivement ça ne sera jamais un Casemiro ça c'est évident mais en coupe d'Europe il commence à faire des matchs intéressants malgré tout les deux matchs contre la Real Sociedad le premier c'est qu'il fait partie de ceux qui retournent le match à l'aller le retour il est excellent on ne peut pas lui nier ça ce n'est que la Real Sociedad à Dortmund il avait été intéressant on va voir contre le Barça peut-être un peu où il en est aussi c'est quand même un gros test est-ce qu'aujourd'hui il est capable de réussir de peser contre une équipe d'un calibre supérieur voilà l'an dernier il a montré contre Marseille qui était deuxième du championnat il fait un super match là-bas par exemple donc c'est un joueur qui était capable la Ligue 1 heureusement qu'il est en mesure d'être bon il doit même être dominant en Ligue 1 pour affirmer son statut au Paris Saint-Germain mais Ligue des Champions c'est pas la même histoire il y a une dimension physique qu'il a pas vraiment enfin il a la course il a l'endurance mais il a pas vraiment de puissance et on sait qu'en C1 globalement ça compte on me dit quand il a les espaces il est très à l'aise même quand il les a pas il est à l'aise le problème c'est plus la capacité à donner vite le ballon quand il faut à voir avant les autres à anticiper à se déplacer mieux aussi parce que des fois il se déplace pas forcément de façon toujours adéquate on me dit Verratti il sait défendre en pesant 50 kilos bah non ça c'est une légende urbaine en fait les contres de 50 mètres où il savait pas défendre parce qu'il était accroché au short du l'attaquant c'est pas parce qu'il taclait sur des phases basses qu'il savait défendre au bout d'un moment aujourd'hui des 4 phases de jeu Verratti il sait pas défendre dans les 4 enfin dans les 2 défensifs je veux dire Vitigna il est pareil il défend même je pense un peu moins bien sur sur les attaques placées parce qu'il tacle moins il a pas le sens du tacle de Verratti mais voilà ce sont des joueurs qui sont qui doivent exister offensivement pour justifier leur place dans l'once de départ voilà c'est comme ça on verra ce que ça donne Blaise tu veux compléter tu veux parler de Lee tu veux parler des joueurs devant tu es libre moi je non je veux pas si on continue sur les joueurs je veux pas forcément compléter même si j'avais juste une peut-être une petite chose une petite chose à ajouter c'est que il se rend aussi indispensable par la qualité et vous avez bien insisté là dessus de ses déplacements parce qu'il est fiable techniquement donc déjà ça le fait se faire remarquer aux yeux de Justaf mais il a vraiment une qualité de déplacement qui est panneuse mais je pense qu'on en parlera dans les prochaines semaines j'espère qu'il fera d'autres matchs de stack à bille c'est je parlerais bien de Lee enfin non Lee j'en ai parlé tout à l'heure donc ouais peut-être qu'il y en peut-être qu'il y en parce que Lee on en a parlé aussi un peu dans avec sa fiabilité technique donc je voulais pas forcément revenir mais peut-être Kylian je t'en prie vas-y parle de Kylian donc il y avait peut-être cette incertitude sur sa titularisation mais au final il a été titulaire et capitaine sur le côté gauche et dès les premières minutes on a vu qu'il était en jambes qu'il avait envie de envie de jouer pas forcément vers son but mais dès qu'il a reçu le ballon il a réussi à faire mal à gagner des maîtres à prendre l'avantage sur son ou ses défenseurs et puis après il y a quand il entre en scène dans ce match avec le deuxième but du match et ce qu'il fait après le bon travail de Lee pour tout de suite recevoir donner devant faire l'appel pour que le défenseur ne soit pas capable de le suivre et puis la qualité de finition même si Bertho on en a un petit peu parlé il doit faire mieux surtout vu la vitesse de la frappe et puis après cette mise au point avec monsieur Bata et le retour en seconde période on a vu vraiment un joueur qui malgré les grosses qualités que certains peuvent montrer montre que lui est vraiment le meilleur joueur de cette équipe parce qu'au-delà de ses buts en fait ce qu'il fait c'était d'une justesse et quand il est appliqué comme ça il est d'une justesse parce que c'est pas seulement un joueur qui va vite c'est pas seulement un joueur qui est assez efficace pour marquer des buts mais c'est un joueur qui est capable de dribbler des joueurs de changer le jeu et il a une capacité à le faire comme Neymar l'a souvent fait à changer le jeu pour trouver à l'opposé le joueur qui est solé donc vraiment un bon match même un on va pas dire un grand match vu l'adversaire mais c'était vraiment un très bon match de sa part qui prend une dimension en seconde période parce qu'il a l'équipe il a l'équipe derrière lui et la réussite qui lui font marquer de très beaux buts mais il fait vraiment ce qu'on attendait de lui et ce qui était important c'est que ça a été indépendant de son positionnement il a joué à gauche et dans l'axe et en fait tous les débats sur les choix de Luce Henrique ou même ce qui rendrait le PSG meilleur quand lui ne l'a pas été c'était pas uniquement parce qu'il jouait dans l'axe face à à certains types de défenseurs il est capable avec sa palette et sa compréhension du jeu de s'extirper de situations très difficiles de trouver des soutiens d'être un soutien pour les autres mais donc ça n'a jamais été un problème mais en tout cas hier dans ce match agréable et dans ce qui est peut-être parce qu'il y a il y en a certains qui le disent et notamment les chaînes de télévision au moment des diffusions qu'il est sur sa tournée d'adieu en tous les cas pour nous supporters parisiens ça fait quand même plaisir de le voir toujours impliqué peut-être piqué parce que ça on ne saura jamais les tenoirs aboutissants qui ont fait qu'entre Monaco et les matchs les matchs dorénavant il a une attitude et une réussite et une capacité à se montrer décisive différente c'est le pacte le pacte le fameux pacte du samedi je ne sais plus la date le samedi 2 mars il faut le savoir que notre saison a basculé le samedi 2 mars quand après le café au campus PSG qu'il y a dénappé à Louis Cédric il faut qu'on parle coach vous pensez qu'il l'a pris comme il l'a pris enfin Bata je crois que Louis Cédric n'est pas le genre de personne qui se fait attraper comme Florent Bata pas trop non mais bon le discours a peut-être été plus fructueux qu'il y avait Mbappé avec Bata parce qu'hier il y avait Pédo quand même à la fin peut-être qu'il a évoqué il y avait pas 10 jours qui venaient s'agenouiller toutes les 2 secondes de Naruma extraordinaire comédien d'Alard mais je ne l'ai pas touché je ne sais pas ce qu'il lui disait en plus bref la saison a basculé le 2 mars lors du pacte du campus PSG mais bon je vous rappelle que le pacte de Saint-Tropez après les gammasses à 92 euros de François Vardonnay qu'on n'a pas oublié nous avait mené jusqu'en finale de la Ligue des Champions alors peut-être je ne sais pas il y a des signes il faut se raccrocher aux signes on s'accroche à tout je vous le dis honnêtement le pacte du 2 mars a porté ses fruits non mais seulement on me dit si seulement il y avait les micros Amazon écoutez ils font ce qu'ils peuvent c'est la FIFA qui a refusé les micros sur les arbitres la Ligue était pour les arbitres français étaient pour voilà mais juste pour revenir sur un truc je l'ai loupé sur la je ne sais plus ce que je voulais vous dire c'est terrible la fatigue non ouais tu le trouves en mission toi aussi c'est un peu une personne qui me disait ça je le trouve je le trouve changé même en fait il y a beaucoup de scénarisation des entrées des joueurs maintenant de la sortie du bus mais lui dans son langage corporel en joue beaucoup on l'a beaucoup vu cette saison être un peu le joueur je sors je rigole avec mes potes voilà là c'est depuis je ne sais pas si ça durera toute la saison mais sur les derniers matchs on voit même de l'échauffement même des images qui nous sont qui nous sont proposées que le joueur est en mission et en fait le niveau de ses performances individuelles le montre je pense qu'il a il a eu ce moment de décompression peut-être il a eu besoin aussi d'être d'être challengé par un coach je pense que il je ne m'aventure pas trop en disant que je pense qu'il l'estime quand même un minimum peut-être pas l'homme mais en tout cas au niveau de ses compétences c'est qu'il a vu que malgré les difficultés malgré l'effectif parce que je pense que il doit avoir aussi comme il l'a eu au moment de sa prolongation peut-être des des désirs qui n'ont pas été comblés mais il voit ce que la saison est et il voit là où fin mars le club est c'est-à-dire en capacité de gagner tous les tous les trophées qui lui sont proposés au début de la saison et donc je pense que il a eu à écouter des choses il y a je sais qu'il y a des membres de staff avec qui il s'entend très bien et je pense que oui il est en mission pour partir pour partir de la meilleure manière tout en sachant que il a il a construit son son image sur ses performances mais chez nous on l'oublie peut-être mais en France il a une image assez immaculée malgré qu'il ait parfois été contesté et je pense que partir même même chez les amateurs enfin les non-supporteurs du PSG mais amateurs de football de loin en étant été celui qui a fait être enfin devenir le PSG être le deuxième club français entre guillemets après je sais pas si certains valident le titre de l'OM mais être le deuxième club français à gagner une CA je pense que je pense que ça c'est quelque chose qu'il a envie de faire et puis et puis ça lui permettrait en plus d'arriver dans son club en en assayant tous les statuts des autres et en disant que c'est lui le boss tiens question intéressante sur live à quel point vous pensez donc question pour toi Blaz et Daryl à quel point vous pensez que Luis Enrique l'a fait progresser pas forcément que là dernièrement mais sur la saison et tout en général ou Daryl vas-y vas-y Daryl j'ai beaucoup parlé vas-y je sais pas si c'est forcément Luis Enrique ou si c'est une progression qu'on aurait vue avec n'importe quel entraîneur parce que voilà on parle d'un joueur vraiment d'exception mais je trouve que sa palette quand même dans l'axe c'est quand même étoffé cette saison je trouve là dans ses déplacements notamment dans la surface sa technique de frappe aussi qui évolue saison après saison là c'est assez fréquent de le voir frapper sans même regarder le but c'était des choses qu'on voyait moins avant je trouve là il sait pertinemment comment il est positionné par rapport au cage et il utilise vraiment toutes les surfaces du pied quand il est il est capable d'armer d'allumer quasiment n'importe où et même dans le jeu au niveau de ses associations avec ses partenaires de ses choix de jeu que ce soit les renversements par exemple qu'on le voit faire de plus en plus souvent on voit pas mal faire des renversements sur l'aile droite etc je trouve que là il est vraiment c'était déjà un joueur complet mais sa panoplie devient devient totale quoi c'est il y a il y a peu de choses qui semble qui lui semblent inatteignables en fait donc à ce que c'est Luis Enrique je ne sais pas je pense que le fait de quand même de le faire évoluer de l'avoir bougé un peu à gauche ou dans l'axe et aussi on le voyait pas mal se déporter sur le côté droit par moments moins ces derniers temps mais c'est quelque chose qu'on a vu dans la saison je pense que ça l'a aussi aidé à mieux s'associer à ses partenaires à mieux comprendre le jeu et jouer dans le sens du jeu mais je pense que c'est des choses qu'il aurait travaillé avec n'importe qui pas forcément je veux dire pas forcément les différents positionnements mais je pense que sa palette elle va s'étoffer elle se serait étoffée naturellement avec le temps dans tous les cas ouais après tu as raison quand tu parles de la palette d'avance moi je trouve que c'est là où il a énormément progressé cette saison en 9 un truc tout bête c'est que par exemple il avait déjà un jeu doux but comme le dit sur live depuis Pochettino ou même Galtier et tout mais regardez aujourd'hui la capacité sur les longs ballons qu'il a sans forcément jouer le duel aérien à peser sur son défenseur juste avec son corps à jouer avec le défenseur avancer reculer et ensuite l'attaquer après le rebond de la balle souvent au sol ou s'il n'arrive pas à contrôler ensuite à jouer et même dans ses déplacements dans la surface il lui manque la tête et le pied gauche le pied gauche il a envoyé de sacrés trucs du pied gauche quand même je ne veux pas être méchant mais il a mis des buts du pied gauche il y a des attaquants ils rêvent de les mettre du droit il y a eu des volets pied gauche qu'il a envoyés je ne connais pas beaucoup de droitiers qui les mettent hier il marque ça en rappel d'ailleurs oui voilà vraiment le pied gauche j'aimerais bien avoir je souhaite que son successeur ait le même pied gauche à part s'il est gaucher mais si c'est un droitier j'espère qu'il aura son pied gauche en tout cas mais ce que je veux dire c'est que pour revenir un peu sur le profil tu as raison d'arriver quand tu parles un peu de à quel point c'est devenu un joueur complet mais vraiment sur le registre de l'avant-centre il est vraiment devenu très 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 fort ce week-end je regardais des neufs un peu référencés je regardais comme tout le monde d'un oeil MU Liverpool notamment ou ce genre de match mais quand je vois un mec comme Darwin Nunes qui est quand même le neuf titulaire de Liverpool ou Rashford ou autre mais il mange même pas à sa table alors que c'est censé être des neufs de référence et c'est là que je me rends compte ou pareil l'autre jour je regardais City Liverpool enfin c'était Liverpool City mais peu importe et je voyais mais en comparant donc un peu à la crème ce qui se fait donc à l'ent et tous les autres en fait dans les domaines où l'autre est fort il est pratiquement aussi fort et dans les domaines où les autres sont pas bons il est mais mille fois meilleur que quoi alors attention c'était que Montpellier hier et tout ça mais c'est là où je me suis dit ah ouais en fait c'est quand même un avant-centre assez fort voire très très fort après je dis ça le but que Lewandowski met hier soir par exemple contre l'Atletico Madrid où il s'excentre et il frappe en pivot du droit de façon extraordinaire je suis pas sûr qu'Emma P sache le mettre parce que Lewandowski a un contrôle absolu de son corps à ce niveau là je suis pas sûr que Mbappé sache mettre ce genre de but voilà c'est ça c'est que oui peut-être qu'il ne le met pas mais en fait là c'est du fitness oui voilà Lewandowski il a ces qualités là mais comme tu l'as dit vraiment là où il est impressionnant c'est que tu regardes les autres il a je pense beaucoup de leur force et en plus des qualités qu'ils n'ont pas les autres donc c'est assez effrayant d'imaginer ce qu'il peut être encore en continuant sa progression tout à fait bon on va passer au tirage je crois ah non non je voudrais parler de Bradley Marcola parce que j'ai pas aimé son match mais en fait c'est plutôt en positif ce que je veux dire c'est que depuis des semaines il est pas fou fou Bradley on va pas faire semblant il met plus beaucoup plus beaucoup des buts et tout ça il est dans le creux mais des deux matchs de la semaine il fait contre il est remplaçant donc contre Nice et il est titulaire à Montpellier et ce qui est terrible c'est que j'ai du mal c'est parce qu'il attache pas ses locks alors il paraît que c'est pour ça il paraît que c'est pas des locks non plus capillairement je suis pas trop en mesure de discuter je vous le dis tout de suite non ce ne sont pas des locks non ce sont des tresses voilà donc ce n'est pas parce qu'il a les tresses attachées ou pas attachées en revanche je trouve qu'en ce moment bon je m'inquiète pas du tout pour le moyen terme c'est un joueur de 21 ans voilà en revanche c'est bien que dans une période creuse il arrive à être en mesure de faire des bonnes entrées à apporter quelque chose quand il rentre en jeu on voit qu'il est pas du tout enfin il est pas très bon quand il est titulaire mais quand il rentre en jeu on l'avait vu excellent contre Lille c'est probablement son meilleur match de février là on l'a encore vu très bon contre Nice en entrant en jeu ça me rassure de voir qu'il est toujours capable d'avoir de l'impact sur une rencontre en étant remplaçant parce que c'est à force de faire des bonnes entrées qu'il va réussir à reprendre une place de titulaire aujourd'hui je suis franchement pas sûr que ce soit encore un titulaire parce que il produit pas assez il l'a pas marqué depuis un certain temps il pèse pas assez il passe pas les dribbles tout ça mais quand il rentre en jeu je trouve un impact qui est qui est vraiment vraiment impressionnant et qui est vraiment intéressant et surtout en plus contrairement à la plupart lui il peut jouer à gauche il peut jouer à droite il peut jouer devant bon devant non pas trop mais à gauche à droite en tout cas c'est vachement intéressant il s'est combiné il s'attaqué à la profondeur et je trouve que quand il rentre en jeu j'ai l'impression qu'on retrouve le barcola qu'on avait en janvier qui avait faim qui faisait mal tout ça et celui qu'on ne voit pas forcément au coup d'envoi donc on me dit la trêve va lui faire du bien bah je sais pas parce qu'il risque de jouer pas mal avec les espoirs donc il faudra voir mais les joueurs comme ça qui sont pas dans un dans une bonne période aller en sélection ça leur fait souvent du bien donc je suis pas totalement mécontent de sa semaine même si j'aurais préféré qu'il fasse deux bons matchs il a fait au moins une bonne entrée c'est déjà pas mal on me dit un petit mot sur Mayolu franchement j'ai pas grand chose à dire sur son match je sais pas si Darryl ou Blaise veulent dire quoi que ce soit Blaise, Darryl non ? non pas grand chose après que je pense que en tout cas sur les équipes du niveau de Montpellier sur un bout de match il a il a la capacité à répondre physiquement après balle au pied on a senti un peu de précipitation un poste un peu bâtard puisqu'il compensait surtout les absences des autres il n'y a pas grand chose à noter si ce n'est qu'il a pris de l'expérience ça c'est ça il est rentré en jeu il a découvert il découvrait la Ligue 1 il n'avait joué qu'en Coupe de France donc écoutez ça lui a permis de voir ce que c'est la vitesse l'intensité parce que même si Montpellier avait quand même largement perdu il s'est retrouvé face à Altamari qui est quand même un international qui a été l'un si ce n'est le meilleur joueur de la Coupe d'Asie il y a un mois et demi deux mois c'est quand même une compétition internationale bon ça lui permet de goûter un peu la Ligue 1 on rappellera aussi qu'il est en négociation de contrat c'est le genre de truc qui aide un peu à convaincre en général donc à suivre on a fait le tour oui Blaise ah oui juste je voulais parce que quand tu parlais de Barcona je suis totalement d'accord mais en fait la difficulté de lire la gestion entre mise sur le banc qui dure très peu de temps et puis remise de titulaire avec des performances qui sont de moins en moins consistantes je pense que ça ça se résume comme au départ peut-être la volonté de mettre Mbappé dans l'axe au-delà de ses faiblesses défensives c'est le niveau des 2-9 on les a vus un petit peu il y a du positif dans ce qu'ils ont rapporté dans des registres assez différents avec Colomboigny qui par moment toujours aussi statique mais il arrive quand même là il a réussi à gratter des ballons il fait quand même deux passes décisives qui sont dans le sens du jeu et je pense que c'est positif il ne marque pas malheureusement et puis et puis Ramos qui a une activité qui on a connu Cavani mais c'est en fait ça a frappé ça comment il dit Kylian la rétine ça brille ça fait briller la rétine mais ça brûle la rétine ça brûle voilà ça brûle on le voit en fait on le voit beaucoup courir et autres après comme je le disais la semaine dernière c'est que avec le ballon dans les pieds on voit aussi mais c'est que je pense que leurs prestations ne permettent pas de se dire que le plus jeune ouais c'est ça le plus jeune de l'attaque soit reposé et serve uniquement de joker pendant une certaine période donc c'est ça aussi la difficulté qu'on a à gérer les offensifs en plus de ça avec l'absence d'Ascensio depuis un moment globalement il n'arrive plus à lancer sa saison enfin il n'arrive pas à relancer vraiment sa saison Ascensio donc il va falloir je ne le compte pas enfin je ne sais pas si tu le comptes dans dans l'équation je le compte comme solution je le compte je le compte comme solution après il a eu une courte période où il a été bien mais mais après oui entre blessures et puis forme assez aléatoire sa saison on l'a on l'a très peu vu au final même si il a un impact un petit sur certains matchs mais on l'a très peu vu et en plus c'est vrai qu'il met du temps à être opérationnel donc on me dit Ascensio je l'ai carrément oublié Bah Ascensio sa saison encore une fois la vérité des temps de jeu le dit tout Ascensio il a joué 933 minutes il a joué 19 matchs alors certes il a mis 5 buts mais il a moins joué que Carlos Soler qui est le 7ème milieu de terrain bon vous pouvez prendre le problème par le sens que vous voulez mais c'est pas beaucoup c'est pas assez et c'est probablement pas ce qu'il avait espéré au départ ou ce que nous on espérait au départ quand il fait un bon mois d'août notamment voilà après il est arrivé en fin de contrat il n'y a pas eu d'indemnité à payer on sait que n'importe quel attaquant qui sait mettre une frappe avait prendre tout de suite une valeur pas possible bon voilà et il a signé que 3 ans donc il n'y a pas non plus d'accident industriel d'un point de vue financier c'est juste dommage parce que c'est c'est un joueur qui a un certain talent mais oui qui s'est fait fracasser par les blessures cette saison bon il a signé 3 ans écoutez il a du temps voilà c'est vrai que Ryan nous avait prévenu mais Ryan nous a quand même dit que c'est un joueur qui vit par sa frappe de balle qui est son grand atout s'il n'est pas en forme s'il n'est pas apte la frappe de balle elle ne lui sert pas à grand chose un joueur qui ne peut pas frapper la première qualité d'un footballeur ça doit être la disponibilité dans le sens où il faut qu'il soit apte à jouer Asensio il n'est pas apte à jouer il enchaîne les galères à partir de là il n'a pas de rôle c'est triste mais c'est comme ça il y a des joueurs qui ne sont jamais blessés et qui n'arrivent pas à avoir de rôle lui le souci c'est vraiment qu'il n'est pas prêt physiquement tout simplement donc c'est gênant évidemment quand on joue au foot on va passer à PSG-Barça parce qu'on a quand même largement fait le tour de Montpellier-PSG c'était pas non plus le match du siècle on a donc le remake de je ne sais plus combien d'affrontements de tête 95 2013 2015 2017 2021 et c'est tout c'est déjà pas mal 2014 aussi puisqu'on les joue en début de saison 2014-2015 et ensuite il vient de nous fracasser ensuite qu'est-ce qu'on en pense de ce tirage d'Aryl Blaise qui veut qui veut en parler c'est la sixième fois sous QSI voilà donc septième au total parce qu'on les avait joué avec huitième donc on les a joué en finale de coupe des coupes et on les a joué en quart de finale avec des champions 94-95 Blaise, Daryl votre avis sur ce tirage un classique de la compétition me dit-on ouais c'est vrai ça commence à le devenir ouais bah allez Daryl vas-y ouais bah du coup la semaine dernière déjà moi j'avais dit que ça me déplairait pas de tomber sur eux évidemment l'adversaire privilégié c'était le le vainqueur de la confrontation entre le PSV et Dortmund mais mais le Barça n'était pas à mon sens un mauvais tirage d'ailleurs si on peut parce que là on peut parler du tirage du Barça mais il y a aussi donc les demi qui ont été tirés les demi potentiels donc c'est si on prend si on parle en fait du tirage en lui-même et dans sa globalité bon je pense que c'est on sera tous d'accord sur le fait qu'on s'en est extrêmement bien sorti ça aurait été difficile d'avoir des tirages beaucoup plus favorables entre guillemets parce que à ce stade je ne sais pas s'il y a vraiment des tirages favorables mais en tout cas c'est un tirage qui donne clairement le droit de rêver et moi je pense que le Barça alors bon c'est 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 plus autant le cirque que ça a pu l'être il y a quelque temps en fait depuis l'annonce en fait depuis le départ de Chavis on dirait que ça a été un peu un électrochoc et bon l'équipe s'est bien reprise avec notamment une alors je n'ai pas vu le match mais bon j'ai vu le score une belle perf visiblement sur le terrain de l'Atletico hier donc ce ne sera pas une confrontation pour ceux qui ne le savent pas ils seront allés gagner 3-0 sur la place de l'Atletico Madrid qui n'avait pas perdu en Liga à domicile depuis l'année précédente déjà contre le Barça donc ce ne sera clairement pas une confrontation simple mais je pense que c'est un adversaire qui est à notre portée qui dans son style nous conviendrait et puis qui est aussi un peu qui nous ressemble un peu dans le sens où le club est dans une forme de reconstruction avec beaucoup de jeunes énormément de jeunes du centre de formation chez eux donc des joueurs encore plus inexpérimentés que les nôtres malgré le fait qu'on ait quand même l'équipe en moyenne d'âge la plus jeune des quarts donc c'est 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 plutôt intéressant à ce niveau là je pense qu'on est plus avancé en tout cas qu'on part de moins loin dans notre processus de reconstruction et puis bon aussi on a un certain atout qui s'appelle Kylian Mbappé et un coach plus expérimenté qui a déjà remporté la compétition en étant l'entraîneur de celui d'en face donc c'est plutôt c'est plutôt excitant comme tirage alors il y a encore une fois malheureusement le retour le retour à l'extérieur mais à mon sens le PSG a toutes les armes pour passer et donc j'attends avec grande hâte d'affronter le Barça une nouvelle fois dans ce qui s'apparente clairement désormais à un classique entre deux clubs qui ne s'apprécient clairement pas donc voilà très bien je suis assez pressé qu'on arrive à ce moment là ah bon tu veux pas plutôt qu'on étende la trêve internationale du mois de mars que tous les joueurs tentent de sécher avec deux trois matchs amicaux pourris de plus t'es sûr oui alors c'est vrai que la trêve aussi j'espère que on n'aura pas de mauvaise surprise parce qu'en plus même avec même notre ami Béraldo n'aura même pas l'opportunité de se reposer puisque ses performances lui ont ouvert les portes de façon méritée d'ailleurs de la sélection brésilienne donc bon à voir ce qui se passera pendant la trêve qui peut nous coûter cher mais bon je pense que c'est un peu pareil du côté du Barça pardon excusez-moi je vous cherchais l'image de Mbappé au cornou en 2021 oui d'ailleurs on n'en a pas du coup ce ne sera pas là-bas non ça sera à Montcouï puisque le Barça est un peu la seule équipe des huit quarts de finaliste qui ne joue pas vraiment à domicile voilà on nous dit que Béraldo risque de jouer en plus vu que Gabriel de Arsenal est forfait après je pense que de rival va faire jouer un peu tout le monde Blaise ton avis sur le tirage mon grand c'est pour moi en fait la réaction elle est sur plus du côté du bon tirage mais bon tirage parce qu'il y a aussi ce qui permet de le mettre en perspective le tableau dans lequel on est tombé et en fait c'est dans la volonté d'avancer je pense que c'est la partie de tableau même si ce sont toutes des équipes de haut niveau et on a rencontré Dortmund pour savoir quand on les a joués et qu'ils avaient progressé et qu'en plus ils ont terminé devant nous mais c'est ça qui permet je pense d'envisager que ce tirage est un bon tirage tout en sachant qu'évidemment c'est pas un tirage facile parce que le FC Barcelone c'est une équipe qui a de la qualité c'est une équipe qui va être en capacité de montrer cette qualité et je pense pas du tout que là les plans pour la demi-finale voire plus soient tout de suite à envisager après très content très pressé comme Daryl de voir notre équipe qui cette saison va être assez passionnée et intéressante à suivre et qui là et dans le moment de la saison où on ne l'avait plus vu avec peut-être des individualités plus fortes donc vraiment vraiment content de me dire que sur cette première saison de Luis Enrique on vit déjà possiblement des émotions et puis ça reste un match de foot à jouer contre des joueurs qui enfin un club pardon qui je pense ne nous apprécie pas beaucoup et en ça vu la dernière performance qu'on a fait chez eux en souvenir même si très peu de joueurs l'ont connu du fameux match de 2017 il faut il faut solder les comptes et montrer qu'un accident c'est qu'une fois c'est bien dit tiens je reviendrai un peu de chercher dans ma tête de 2017 il reste chez nous Marquinhos forcément et Kurzawa Kurzawa Luis Cédric est donc sur le banc qui était d'en face et chez eux il reste Ter Stegen Sergi Roberto et Xavi non Xavi il était déjà plus là je crois que c'est tout il doit rester que Ter Stegen et Xavi et Kimpembe aussi mais Kimpembe il sera pas là et puis il était pas sur le terrain non plus voilà donc il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts ça Kimpembe le pauvre était sur le banc de touche et là il sera de nouveau en tribune le pauvre pour le match parce qu'il sera pas évidemment pas remis sur le tirage moi j'avoue que au moment du tirage j'étais pas mécontent même si le retour à la base c'est quand même toujours gênant enfin c'est pas le camp de hou c'est pas l'ambiance qui va faire peur à grand monde à Barcelone franchement genre le stade plan plan touriste ils sont quand même numéro 1 au monde avec les anglais donc ça ça va aller on verra l'arbitrage mais bon ils ont pas non plus le méga pouvoir de la force de Florentino Perez ils l'ont eu une fois mais globalement ils sont pas non plus j'ai envie de dire aussi avantagés ou protégés chacun choisira en revanche j'avoue que l'équipe catalane j'ai vu ce matin j'ai regardé quand même des grosses séquences de Atletico Barça c'est une vraie équipe ils jouent au foot ça va c'est pas la Real Sociedad défensivement c'est propre ils ont beaucoup de blessés d'absents des joueurs importants Pedri De Jong Baldé là ils jouaient encore plus sans Joao Cancelo et tout ils vont avoir beaucoup de temps pour se préparer l'élimination en coupe du roi ça leur a donné du temps pour travailler au quotidien Gavi aussi qui est blessé effectivement je suis beaucoup moins confiant d'un coup je vous dis honnêtement c'est vraiment pas un tirage facile et Lewandowski est en train de retrouver un très très fort niveau alors il y a des trucs qui sont très bien pour le PSG c'est pas une équipe très physique et globalement on sait qu'au milieu de terrain c'est à peu près le seul profil qu'on peut prendre ce sont des équipes pas trop physiques que ça soit Gundogan Sergi Roberto Fermin Lopez Pedri De Jong Gavi c'est pas des joueurs physiques donc ça c'est pour le PSG c'est très bien en revanche c'est une équipe qui s'est très bien relancée depuis l'arrière parce que Pao Kubarcy le petit central de 17 ans est un joueur mais incroyable a vraiment une comète je suis bluffé je suis bluffé c'est même pas de l'expérience il a pas d'expérience la capacité de ce jeune à être déjà performant voilà après ça l'article sur les calendriers parallèles qu'on a écrit tout à l'heure la différence c'est que en fait ce qui se passe en gros on va jouer tous les deux équipes vont jouer après la trêve eux ils vont jouer je sais plus où le 30 mars nous on joue le 31 mars à Marseille et ensuite ils n'ont pas de match pendant 10 jours jusqu'à PG Marça ouais c'est ça je crois qu'ils n'ont pas de match pendant pratiquement deux semaines ouais c'est ça tandis que nous on va jouer Marseille Rennes en coupe de France donc deux gros matchs d'affilée ensuite on va jouer donc PSG Clermont donc celui-là on va faire tourner et ensuite on joue PSG Barça le 10 avril donc c'est un peu bizarre en fait c'est la coupe du roi la finale la coupe du roi se joue le week-end du 6 avril pendant que nous on joue PSG Clermont et ensuite voilà est-ce qu'ils vont jouer un amical peut-être mais en tout cas ça leur laisse beaucoup de temps pour travailler et autant ils vont peut-être manquer un peu de rythme autant c'est parce que si le Barça va mieux dernièrement c'est aussi parce que ils n'ont pas un gros effectif avec beaucoup de blessés ils ont pu donner du volume à l'entraînement et donc ça leur va bien donc au début j'étais pas mécontent du tirage je voyais des équipes beaucoup plus dangereuses contre lesquelles le PSG aurait eu du mal à donner à répondre en revanche c'est quand même une bonne équipe Xavi a trouvé un peu son système derrière en défense avec cette alternance sur les positions entre Horro Kubarcy Koundé bon alors au milieu de terrain il a plus ou moins trouvé son système avec Christensen Gundogan une espèce de carré devant les Wendowski en train de revenir à un très bon niveau bon il y a la pépite la Minyamal qui est très fort et je ne vends pas la peur mais il ne sait pas vendre la peur le problème dans le football c'est qu'il y a des matchs et si vous regardez les matchs depuis un certain temps ils font des bons matchs je ne veux pas vous dire pour le plaisir qu'ils sont nuls ce n'est pas le cas c'est une vraie bonne équipe pour le coup c'est insupportable oui vas-y fini non non t'inquiète je vais prendre parce que je vais je vais aussi je ne sais pas si je vais vendre la peur mais après au delà de la première la première sensation qu'on a eu et même si je le pense et je pense notre équipe capable et ça on pourra en débattre après mais surtout peut-être dans l'avant match les qualités qu'on peut leur opposer c'est que effectivement cette équipe n'est pas nulle loin de là c'est une équipe qui a eu des problèmes notamment en première partie de saison puisqu'il faut se rappeler qu'elle est championne d'Espagne en titre et qu'elle a gagné son titre la saison dernière sur une base défensive très très forte et que cette saison ils n'ont jamais réussi à retrouver cet équilibre mais en perdant l'un ils ont eu ce que je pense que beaucoup d'équipes auraient aimé avoir c'est trouver des comètes comme Yamal et dernièrement Kubarcy qui permettent avec moins de qualité et plus d'occasion concédée d'arriver à faire des choses avec le ballon qui sont totalement différentes de beaucoup d'autres équipes et Yamal c'est un profil qui commence à être reconnu parce qu'il joue comme beaucoup d'éliés gauchers mais avec une qualité pour son âge qui est bluffante mais Kubarcy c'est les défenseurs centraux du futur parce que ce qu'il fait avec le ballon que ce soit court long et même pour défendre parce qu'il a un positionnement qui pour son âge et c'est presque inédit en tous les cas il y a très peu de joueurs qui sont invités à pouvoir répondre à ça à leur âge c'est vraiment bluffant et au milieu de terrain tu l'as dit ce que nous on essaie de chercher au maximum avec je pense moins de qualité c'est ce contrôle ultime et quand une équipe est capable d'aligner et là je parle avec ou sans les absents mais t'as De Jong t'as Gundogan t'as Gavi t'as Pedri t'as ce type de joueurs qui sont capables de jouer au milieu de terrain je te compte pas Fermin Lopez par exemple qui vient de chez eux c'est une équipe qui est capable de confisquer le ballon et ça en ça c'est une équipe qui dans le football d'aujourd'hui est capable de créer du danger pour toutes les autres équipes en les faisant courir en les faisant reculer et d'amener le ballon dans les zones dangereuses pour pour les Yamal Rafinha quand ils jouent ou surtout les Wendowski quand on rentre dans la surface de réparation donc c'est vraiment une équipe à considérer avec Philo a parlé un peu du match de la production offensive mais il y a Ter Stegen qui est capable on le connait c'est un gardien qui est établi et est capable de faire des arrêts sur sa ligne que Jijio pourrait faire donc ça vous dit la qualité du joueur et en tout cas ça donne une équipe qui va nous proposer une vraie opposition qui va avoir du temps pour préparer le match la difficulté qu'elle va avoir c'est qu'on a un coach imprévisible qui les connait mais en tous les cas c'est pas une équipe qui va nous poser moins de problèmes que la Real Sociedad qui on le rappelle parce que la qualification étant passée on peut l'oublier nous a fait faire une des pires premières mi-temps qu'on a pu faire cette saison ouais non non t'as raison t'as raison une question très intéressante sur la live on dit vous pensez pas que de compter sur de si jeunes joueurs en Ligue des Champions ça peut leur coûter cher que Bercy au moindre mauvais match à descendre oui c'est évident c'est des joueurs qui sont sans expérience qui vont se retrouver face à l'inconnu Kubarcy aujourd'hui il a joué deux matchs contre l'Atletico contre le Napoli avec Ozymen qui fait pas du tout une bonne saison qui met pas un pied de volant depuis des semaines il a joué la Liga hier il joue il y avait pas de Morata pas de Griezmann il joue je crois contre de mémoire Depay et Rick Elmé enfin c'est pas Rick Elmé l'argentin extraordinaire c'est un bon joueur mais c'est un tout jeune voilà évidemment tu crois à ce qu'il y a NMbappé d'un coup tu te dis le monde il va beaucoup plus vite mais c'est aussi leur force c'est des joueurs qui ont su être très près très vite voilà je redis encore une fois c'est pas le Barça de toute la saison c'est pas la peine de me citer le match par exemple qu'ils prennent où ils perdent 5-3 domicile contre Villareal après lequel Chavi dit bon bah moi je vais partir parce que ça marche plus tout ça depuis c'est un peu une autre équipe quand même là on est dans un tirage au sort qui est très proche du match il faut prendre la dynamique du moment une semaine avant de jouer la Real Sociedad on les avait vus en demi-finale retour de coupe du roi contre c'était Mallorque ils arrivaient même pas à battre Mallorque ils mettaient pas un pied devant l'autre et ils font jouer au Yarsabal sur une patte le pauvre c'était ridicule ce Barça là c'est pas cette équipe là c'est pas la peine de me citer des matchs du mois de septembre ou quand ils perdent à Anvers en dernière journée de phase de poule parce qu'ils mettent une équipe bis c'est pas cette équipe là je le répète c'est une équipe aujourd'hui qui tourne qui prend pas beaucoup de buts avec un gardien qui est très fort un avant-centre qui a eu une première ordinate de saison très compliquée mais qui est en train de revenir à un très bon niveau et qui est quand même une référence depuis bientôt 10 ans sur la scène européenne faut pas les prendre pour des pimpins je vous dis pas que c'est la meilleure équipe d'Europe parce que clairement c'est pas la meilleure équipe d'Europe mais ils ont des qualités et des défauts qui ont évolué au cours de la saison et aujourd'hui les qualités s'expriment vraiment après faut pas oublier qu'ils ont beaucoup d'absents je le répète c'est important et c'est une équipe assez jeune et c'est aussi une équipe dans l'affrontement au coup d'envoi des deux matchs le meilleur joueur il est quand même côté parisien d'assez loin il s'appelle Mbappé il n'y a pas de débat mais un truc très simple par exemple est-ce que le PSG est le meilleur gardien au coup d'envoi est-ce que Didona Roma par exemple est meilleur que Ter Stegen qui fait des miracles dans le but depuis deux ans autant j'ai assez peu doutes quant au fait que Lucien Riquet est un meilleur coach que Xavi et que Lucien Riquet connait mieux le Barça que Xavi ne connait le PSG même les équipes parce que je pense que Lucien Riquet de par son profil personnel suit toujours les matchs du Barça connait parfaitement le Barça parce que c'est son club entre guillemets lui son club historiquement c'est Riron mais c'est un peu devenu le Barça dans le temps voilà il y a des interrogations mais si vous voulez vous rassurer les meilleurs comment dirais-je les bookmakers mettent le PSG plus favori que le Barça voilà je crois que je suis allé voir chez les bookies anglais cet après-midi c'était un 75 pour le PSG contre deux pour les catalans donc voilà Ter Stegen je regrette les catalans ils en peuvent plus l'an dernier et il leur file le titre pratiquement à lui seul donc voilà au bout d'un moment ils arrêtent pas de se plaindre l'entraîneur est très content et quand il était pas là ils étaient pas pas très très ils ont bien vu la différence en tout cas quand il a été absent pendant trois matchs je crois c'est là où ils ont pratiquement perdu le titre et tout ça donc on verra mais j'avoue que pour les avoir un peu vu jouer j'étais plus content vendredi à midi et demi qu'aujourd'hui à minuit et demi quelques jours plus tard donc à suivre après ils concèdent quand même je suis d'accord tout à l'heure je disais qu'ils défendent bien je change pas d'avis mais ils concèdent quand même un peu il y a de la place et il y a un moment où ils ont un joueur de duel très fort qui s'appelle Aroro mais ils ont qu'un Aroro et au PSG tu peux pas tenir t'as deux individualités très très fortes à à gérer offensivement je parle avec Mbappé et Dembele il y a des problèmes un peu chez eux pour savoir qui va gérer qui après je suis désolé de vous tuer votre nuit et j'ai essayé de me trouver qui va gérer Lewandowski côté PSG voilà moi personnellement depuis hier soir je cherche depuis ce matin encore plus et j'espère que Lucas Hernandez a pas un problème de santé important parce que Béraldo il est gentil mais face au culturiste polonais je crois que ça va pas suffire je regrette de vous l'annoncer Lewandowski le soulève avec un bras donc il y a un vrai débat il y a une vraie question qui va se poser quand même oui Blaise je partage parce qu'il y a ils ont vraiment des qualités il y a beaucoup de choses miroir entre nos équipes mais je pense que derrière il y a vraiment un casse tête à avoir pour le staff parce que on peut dire ce que l'on veut et je pense que ça sera toujours leur volonté première mais contre une équipe comme le FC Barcelone dans sa forme actuelle et tu l'as bien dit il est quasiment impossible de se dire que tu leur priveras tellement de ballons que tu peux te permettre d'avoir un Béraldo qui va défendre sur 90 minutes sur Lewandowski et donc ça reste ça va rester un vrai sujet sachant que dans les réflexions du staff je pense que on est aussi limité par les formes physiques on a déjà le premier Rome qu'on pourrait envisager c'est Marquinhos qui n'est pas revenu Hernandez qui hier est sorti sur un pépin physique visiblement donc il y a déjà de l'incertitude au niveau des hommes qui pourront être alignés qui font qu'il y aura sûrement ce problème là mais par contre qu'on ne se méprenne pas évidemment que le tirage au sort a donné une équipe de qualité c'est le quart de finale de la Ligue des Champions et honnêtement même en recevant Nordmunt un haut retour donc en prenant vraiment le tirage parfait le match s'approchant il y aurait eu des choses à dire tout en sachant qu'on n'a pas réussi à les battre chez eux et qu'ils nous ont quand même posé des problèmes donc moi je pense que cette équipe du Barça a des grosses qualités par contre et je vais vraiment insister là-dessus on a vraiment des forces à leur opposer et tu disais tout à l'heure par rapport à leur défense ils défendent moins bien que la saison dernière ça se voit et en plus de ça je trouve que quand ils sont meilleurs de position c'est beaucoup de la gestion des 3 ou 4 défenseurs qui restent qui reculent avec un gardien extraordinaire donc il y a quand même des possibilités de se retrouver avec les Barcelonais qui reculent vers leur but et on est en droit d'attendre avec Kylian Mbappé l'individualité comme tu l'as dit la plus forte qui sera sur le terrain à Ousmane Dembele et aux autres de prendre du galon on est peut-être en droit d'attendre de leur poser problème et on en parlera peut-être vraiment dans l'avant-match mais à l'instar de Kylian j'ai l'impression que Colomani jouera un rôle dans ce quart de finale Oh c'est beau quel teasing mon Blaise quel teasing non mais oui il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer il faudra voir les blessures il faudra voir les absents on me demande est-ce qu'ils ont un bon banc de touche en théorie oui mais quand t'as 5 absents longue durée comme eux forcément ton banc de touche il est décimé il faut se rendre compte qu'ils ont perdu leur équivalent d'Uno Mendes pour la saison donc Valde j'ai envie de dire l'équivalent de leur vitignia avec Gavi pour la saison dès le début aussi pratiquement Pedri qui est leur milieu de terrain un peu créatif il enchaîne les passages à l'infirmerie on est pas sûr qu'il sera là De Jong pareil il se repose beaucoup sur Gundogan après pour moi c'est peut-être leur meilleur milieu de terrain c'est en tout cas le plus fiable c'est un mec qui a gagné la Ligue des Champions il y a même pas un an faut pas l'oublier donc à voir il y a beaucoup d'inconnus et moi un truc qui m'a vachement surpris en regardant en les regardant jouer c'est à quel point ils n'hésitent pas à jouer long c'est quelque chose qu'on n'imagine pas du Barça tout le monde s'imagine le Barça passe courte redoublée tout ça 30 000 passes au milieu de terrain et Xavi qui décide de mettre enfin la balle un peu devant c'est pas forcément le cas le jeu de cette équipe ils vont beaucoup attaquer la profondeur Rafinha est un joueur qui a du volume à vide Lamine Yama à l'O6 c'est un joueur qui est capable d'attaquer la profondeur Fermin Lopez est capable d'attaquer en second et de la profondeur et un joueur comme Gundogan qui n'est pas catalan de souche qui est un joueur qui a été formé en Allemagne qui a joué en Allemagne puis après un jeu un peu catalan avec Pep Bordela a cette capacité justement à allonger le jeu quand il sent que c'est nécessaire et c'est vrai que c'est pas un Barça très très traditionnel l'an dernier ils ont été champions grâce à la défense parce qu'ils avaient je crois qu'à 10 journées de la fin ils avaient pris 7 buts donc un total absolument hallucinant même dans une Liga en manque de buteurs et bah finalement cette année comme tu l'as dit Blaise ils défendent moins bien ils ont aussi vraiment les absents font mal donc voilà quels blessés vont-ils récupérer ils essayent d'avoir Pedri et De Jong pour le match allé ou le retour je crois que l'objectif c'était De Jong il a joué hier il me semble ah ok j'ai dû à l'utiliser non non tu dois avoir raison ok je pensais parce que je savais que non la cheville très 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 incertain en tout cas pour le moment au moins pour l'aller mais je pense que De Jong visiblement il n'y a pas trop de doute qu'il soit présent après c'est jamais il a quand même un truc à la cheville c'est pas la première fois qu'il a touché à la cheville le petit blond devant c'était Fermin Lopez c'était pas De Jong qui a d'ailleurs fait un très bon match en plus j'ai vu des longs passages aussi je l'ai vu marqué mais non je sais pas j'ai dû inverser c'est pas très grave t'inquiète pas mais bon voilà un peu où on en est il nous reste deux semaines et demie même pratiquement trois semaines avant le match allé il peut se passer beaucoup de choses dans un sens comme dans l'autre donc on va suivre ça de près mais en tout cas le tirage est tel qu'il est on lui dit Tubercy c'est le central de 17 pistes super valaise c'est bien Louis effectivement qui fait des débuts assez fracassants en équipe première après comme on me l'a dit tout à l'heure sur la live est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que Béraldo va devoir jouer contre Lewandowski alors qu'il y a trois mois on pensait qu'il allait venir pour découvrir la Ligue 1 éventuellement jouer trois tours de Coupe de France et terminer donc la jeunesse étant de plus en plus préparée au football de très haut niveau tout va très vite et c'est très bien comme ça on a fait le tour pour cette semaine on verra quel type de podcast on fait lundi prochain puisque je ne sais pas encore on verra où on en est ce qui va être possible de faire si vous avez des idées de thèmes n'hésitez pas comme on dit sur la il faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure pendant les matchs internationaux oui je ne sais pas si vous vous rappelez mais quand on joue le quart de finale contre le Bayern il y a trois ans maintenant le quart de finale a possiblement basculé au moment où Lewandowski s'est blessé lors d'un Andorre-Pologne à la 65ème minute alors que la Pologne marquait déjà 3 au 4 de 0 donc des fois des trêves internationales écrivent des destins européens quelques semaines après est-ce qu'on a parlé de Nice-Pégé Blaise en a un peu parlé mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast de débrief de la Coupe de France et voilà et oui il y aura on vous dit le stream de Luis Enrique ça sera jeudi on vous dit un podcast historique pour la saison 2010-2011 s'il y a bien une saison qui ne sera jamais discutée sur Culture-Pégé c'est bien celle-là je peux vous le dire sûrement pas alors là voilà est-ce que vous parlez du livre sur les 50 ans du club le livre est sorti il y a 2 ans et demi donc il n'y a rien de spécialement nouveau depuis il y a plein de on avait fait 2 ou 3 podcasts 1 ou 2 podcasts je ne sais plus il y a toujours des articles si tu cherches ou viens me voir sur Twitter je t'enverrai des liens si tu veux pourquoi la saison 2010-2011 en particulier c'est la saison du plan c'est pas trop une saison dont j'ai envie de reparler voilà pourquoi il n'y aura rien là-dessus je vous le dis tout de suite voilà sur ce merci à tous on me dit vous auriez préféré qui comme tirage accepté Dortmund par rapport au Barça franchement je ne sais pas peu importe à vrai dire même Dortmund ce n'est pas une équipe facile voilà je ne sais pas Blaise ou Daryl si vous aviez une préférence bon franchement le Barça le Barça m'allait très bien donc je n'ai pas non je n'ai pas de préférence on me dit pour ton livre mais il est toujours disponible sur sur les FNAC Amazon et tout vous cherchez Roger Bleu voilà peut-être que si vous tapez Roger Bleu vous allez tomber sur les vidéos du PSG sur les matchs de Coupe d'Europe mais si vous tapez le Roger Bleu livre vous devriez pouvoir le trouver et bon voilà si vous vous adressez aux bonnes personnes vous pouvez peut-être avoir droit à pousser pour une réédition dans quelques années version enrichie mais il faut trouver les bonnes personnes peut-être se cachent-ils dans les auditeurs du live peut-être envoient-ils des messages de temps en temps je ne sais pas trouvez-le bon courage allez sur ce très bonne soirée à tous à lundi prochain en théorie et donc encore merci pour tous les mots les bisous tout ça on vous aime très fort ciao ciao tout le monde bonne soirée bonne nuit ciao bisous bonne nuit et vive l'open source ne l'oubliez pas bon